Bien le bonjour youtube j'espère que tu vas bien Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live ravi de te voir nous sommes actuellement le 28 novembre 2023 il est 20h27 et on se retrouve ce soir pour le deuxième épisode de notre mini let's play sur Youpi Psycho Si tu n'as pas vu l'épisode précédent bah la rediff est en ligne et dans le pire des cas je ne pense pas que ce soit très très grave je pense que c'est le genre de jeu qui peut se prendre en cours de route donc bonjour youtube j'espère que tu te réveille bien ce matin bienvenue coucou bonsoir youtube aussi qui m'écoute en live vous êtes 99 apparemment à m'écouter en direct sur youtube et sur twitch vous êtes 0 apparemment à m'écouter en direct mais vous êtes quand même quelques-uns à parler dans le chat Ah vous êtes 600 autant pour moi Bonsoir twitch bienvenue je vous fais des bisous Twitch et youtube je vous remercie pour votre présence et j'espère que le live de ce soir vous plaira donc on va continuer le jeu Youpi Psycho et on va voir de quoi on devait rejoindre l'étage numéro 4 du building et il y avait une femme je sais au hasard Kate je sais plus comment elle s'appelait je sais pas pas si on connaissait son prénom mais on sait qu'elle a bossé au 4e étage et on va sûrement la revoir on l'avait vu au tout début du jeu et elle avait l'air très sympathique et elle nous a dit et on pourra aller se boire un café donc très sympathique Merci Datiz Merci pour les deux mois de resub de resub hum T'es tip top que tu fasses des cours de théâtre je me souviens que tu en avais parlé dans ton live sur DDLC plus ça fait plaisir que tu sois annoncé putain c'était il y a longtemps Doki Doki plus putain ça depuis cette époque là je dis que je voulais faire des cours de théâtre mais putain il m'en aura fallu du temps pour le faire et bien mieux vaut tard que jamais Anime Gatti merci pour les 10 mois de resub merci beaucoup allez je vous prends je vous mets là haut le jeu on va se l'ouvrir la musique on va se la fermer hum ça va m'ouvrir steam ouais ça m'ouvre steam comme d'habitude hop ça je ferme vas-y youpi psycho ouvre toi ouvre ah il s'ouvre il s'ouvre parfaitement parfait voilà des flash d'image euh épilepsie tout ça vous êtes au courant si vous êtes épileptique évitez peut-être de regarder ce jeu vidéo euh nous allons donc continuer je sais plus s'il joue à la manette euh nous étions nous avons sauvegardé dans le bureau de Brian oui et nous devions alors si jamais certains avaient oublié hein d'accord attend mais non mais ça se joue à la manette je crois ah oui ça se joue à la manette mais très bien enfin c'est juste que je préfère la manette euh voilà si certains avaient oublié rappelez-vous le style graphique du jeu c'est très le pixel d'accord et donc nous allons à l'étage 4 c'est là où il va y avoir la suite du jeu euh bah voilà la rodif est lancée euh au niveau de l'image vous avez tout ce qu'il vous faut je crois pas qu'il y a un filtre de luminosité ah mais c'est qu'elle s'appelle Kate ah je l'ai pas je l'ai pas inventé c'est vraiment ça vous je vous compte sur vous le chat pour me prévenir si jamais le le son du jeu est trop fort hein qu'il faut le baisser mais sinon à part ça j'espère que tout va bien pour vous euh merci ruba rbe qui a sub en prime pour la première fois de sa vie bienvenue alors Kate qui a de passer en courant tiens c'était bien Kate la fille que j'ai rencontré à l'accueil au début du jeu donc quatrième étage on m'a demandé j'avais une mission c'était me faire des amis d'accord on va rire hein on me calcule pas ah d'accord ah d'accord il y a des gens très énervés attend putain je comprends pas là oh ça va mec il mange des câbles électroniques ok bonjour va t'en allez va t'en monsieur doshi ça va être un personnage important peut-être putain mais ohlala mais il y en a tellement qui me font des dégâts c'est insupportable bon je vais aller voir Kate c'est parti vers où Kate mais il y a si peu d'éclairage ici c'est toi Kate non mais comment tu veux reconnaître quelqu'un là ohlala mais il y a tellement oh bonjour c'est pas un bon endroit pour parler monsieur Pasternak nous sommes sous surveillance désolé mais on se connaît on ne doit pas nous voir ensemble nous vous trouverons pour votre évaluation un peu plus tard jusque là faites comme si euh ok si vous le dites ah mais c'est vrai j'ai une lampe putain t'as raison bien vu mais pourquoi vous faites ça j'ai trouvé des crédits génial pourquoi vous rampez comme ça au sol ah elle est là des photocopies copie copie bonjour Kate bonjour oh bonjour ravi de te rencontrer collègue oh merde elle m'a oublié je ne sais pas si tu te souviens de moi on s'est rencontré à l'accueil ah bien sûr je me souviens de toi Brian tout le fait bien passer au final avec cette lettre je veux dire puisque tu es là ça a du bien se passer oui enfin plutôt pas mal je travaille au cinquième tu te moques de moi alors je rappelle qu'il y a un système de plus tu es à un étage élevé bah plus t'es au dessus de ceux qui sont aux étages précédents en gros et elle son rêve c'est d'aller très très haut quoi au cinquième étage et bien Brian félicitations comment ça se fait que tu ne sautes pas de joie allez saute saute je n'ai pas de bouton de saut je suis vraiment jalouse tu sais en fait ce n'est pas un si bon travail pour te dire la vérité c'est un peu tu n'as rien remarqué d'étrange je veux dire tu n'as pas remarqué des choses assez dangereuses ou des créatures par ici ah tu veux parler de ça oui je vois là je vois des tas de choses étranges tout le temps et j'ai aussi été surprise par cette atmosphère étrange au début mais Brian nous sommes des nouveaux c'est normal qu'on ne soit pas habitué à comment se passent les choses ici et bien sûr les professionnels vont accomplir bien plus de travail que nous nous avons beaucoup de choses à apprendre ah oui je suppose mais quand même c'est un petit peu dangereux écoute j'ai déjà trouvé un truc j'ai déjà trouvé un truc dois-je te transmettre mon secret alors attendez deux secondes merde j'en profite pour écrire un truc j'y pense un instant euh voilà c'est juste je vais m'écrire un truc de mon côté pour moi ok alors dès que je vois un dès que je vois ou que je crois qu'il y a une créature dangereuse proche de moi regarde elle est en train de m'apprendre à me mettre à quatre pattes et me cacher sous un bureau un jeu d'enfant je suis sous la table elles ne peuvent pas te voir ici donc là nouveau gameplay qui arrive ok merci colombe 845 pour le tir 1 pour la première fois de ta vie bienvenue elles ne peuvent pas te voir ici tu attends un peu que le danger s'éloigne et tu te remets au travail comme si de rien n'était et je n'y avais jamais pensé c'est vrai qu'en fait il y a plein d'endroits où ramper bien sûr et s'il n'y a pas de table proche de toi tu peux rentrer dans l'un de ces casiers c'est le bruit du casier qui s'ouvre regarde un jeu d'enfant j'ai disparu je vois que tu sais ce que tu fais je sais bien que c'est étrange tout cela c'est aussi bizarre pour moi mais tu sais à l'école de commerce ils m'ont appris à toujours rester positive et dynamique et puis si on abandonne notre premier travail aussi rapidement on ne sera pas pris au sérieux pour les prochains tu verras Brian une fois qu'on sera habitué à l'ambiance de l'entreprise et à sa dynamique tout se passera bien mais au fait qu'est ce que tu fais ici de quoi et bien le colonel Dumont un homme assez étrange sur un cheval et bien il m'a dit que je devais aller au quatrième et me faire un une amie et donc et j'ai pensé que peut-être peut-être tu oh la pause est finie je dois rappeler le département marketing mais je n'ai pas encore fini il me reste 30 000 photocopies à trier et je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir à temps je peux t'aider si tu veux vraiment mais tu viens de me dire que tu devais faire quelque chose à propos d'un cheval je crois non 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 ne t'inquiète pas j'ai un petit peu de temps libre merci beaucoup Brian ok alors voici le département marketing très bien et pourquoi sont-ils tous à quatre pattes et bien c'est sûrement la dernière mode du yoga au bureau il manque quatre employés ils doivent tous être quelque part à cet étage ils ne seront pas dangereux n'est ce pas normalement ils ne font pas ils ne font de mal à personne mais si tu leur dis quelque chose qu'ils n'aiment pas ils vont devenir agressifs je te conseille de chercher des slogans marketing à cet étage et de t'en servir pour les convaincre ok pour les convaincre de te suivre mais rappelle-toi bien qu'ils ont chacun des goûts différents amène-les ici une fois que tu les auras convaincus très bien je m'en charge merci du fond du coeur Brian j'ai pas forcément compris ces responsables du marketing sont au bon endroit je dois trouver les autres et les ramener mais les autres tous les autres là non non d'autres gens qui rampent mais c'est vrai j'ai vu des gens ramper au final oula là quelqu'un qui rampe là oh ça fait vraiment mal qu'est-ce qui ne va pas avec toi ouah les têtes qu'ils ont les pauvres tout va bien alors que t'a dit ton médecin il m'a dit fais de ton régime ton meilleur remède alors il t'a dit de mieux manger non il m'a dit de prendre des pilules à la place regarde Nicotérole forte ok fais de ton régime ton meilleur remède c'est un bon conseil je m'en souviendrai attends mais comment je fais pour aller là-haut moi il y a une ouverture il y a absolument pas d'ouverture en fait hein ah d'accord oui c'est le bureau on peut passer en dessous et je peux accéder à des endroits cachés oh une VHS rappelez-vous que les VHS rappelez-vous que les VHS on peut faire des trucs avec on peut les regarder ouais mais t'as raison donne moi la dose de pile c'est bien il me remet full crayon tout ça ouah mais il y a quelqu'un qui rampe là-bas je sais pas comment je vais le chercher mais comment ? ah je ne peux pas sortir je ne peux pas sortir euh est-ce que tu voudrais me suivre ? évidemment il n'a pas aimé ah il n'aime pas du tout bon on va attendre qu'il se calme on reviendra ici plus tard il y est écrit ressources humaines sur les critos mais la porte est verrouillée de l'intérieur il est très en colère il ne m'enlève pas tant de vie que ça au final yes alors ça c'est les feuilles qui permettent de sauvegarder pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas attends on peut piquer un café là ou pas ? 200 crédits ouais je... ah merde j'ai appuyé sur oui mais quel con non j'ai pas fait exprès oh non l'erreur il y a quelqu'un oula ils sont tous regroupés autour de quelque chose d'une imprimante géante étrange ah mais à eux là c'est des rampants non ? miam 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 fais de ton remède ton meilleur régime ah hé mec mec merci de m'avoir débarrassé de cette chèvre il voulait mâcher tous mes câbles de rien je m'appelle Pasternak tu peux m'appeler Doshi je suis le gars de l'informatique oh alors tu passes ton temps à réparer des ordinateurs jamais de la vie je les éventre pour récupérer les meilleures composantes oh il est déjà tard je dois y aller avant que la matrice se réveille la matrice ? la dot matrix mec t'es nouveau ? oui j'ai commencé aujourd'hui eh bien tu ferais mieux de connaître la faune locale mon gars tiens un cadeau de bienvenue oh ça peut être utile ça peut vraiment être utile j'ai un atelier au troisième étage si tu passes plus tard je te montrerai des trucs super cool troisième étage merci beaucoup peace mec peace mon gars et du coup toi tu vas y aller tout seul ou tu me suis ah tu me suis bon j'y amènerai plus tard ne t'inquiète pas alors là excusez moi pourquoi vous faites la queue ? pourquoi ? je ne te le dirai pas haha quel con j'en profite hein j'essaie de récupérer un petit peu partout le loot quoi quoi ça va ? j'ai pris une pause pour pleurer ça fait du bien de verser une larme ou deux toutes les 50 minutes oh merde oh je l'ai pas vu venir celle là et alors celle là ouais celle là m'a fait mal ah mais putain je suis trop nul je suis tellement nul il est dur ce jeu la gestion de la vie dans ce jeu est très difficile je trouve il est mort il a une mallette mais elle est verrouillée à l'aide d'un code oh merde sans rire d'après ce qu'il y a sur l'écran il a envoyé un message à un collègue et je ne peux pas lire ce qu'il y est écrit je ferais mieux de les prendre un par un pour qu'ils ne se perdent pas ah je savais pas qu'on devait obligatoirement les faire un par un autant pour moi aller il va pas tarder à arriver là puisqu'il me suit je me demande combien on a bah attends ça dépend le nombre de oui ça dépend le nombre de d'ordinateurs du coup qu'il y a de mon ou après j'ai très peu de slogans enfin j'ai qu'un seul slogan je pense pas que ça va suffire grrrrr ouais c'est bien ce que je pensais il faut que je parle un peu à tout le monde pour découvrir des nouveaux slogans putain mais c'est incroyable comment je le fais taper par tout le monde je ne peux pas sortir je ne peux pas sortir ouais mais lui dire de faire un régime c'est pas du tout ça qui va l'aider en fait mais là celle-là je sais pas comment aller la chercher ah si je crois savoir comment y aller c'est bon hop on va passer par là mais attends on va passer par là et là on y a accès bonjour Bombay Hawaï le paradis ouais c'est bien ce que je pensais ça ne marchera pas à tous les coups bon euh alors comment trouver des des nouveaux slogans oh c'est quoi ça il dit quoi ? cette terre me fait mal je souffre ou pas ? ouais je souffre ok d'accord d'accord j'ai compris je reviendrai pas euh où est-ce que je peux trouver d'autres slogans ? trop bien oh une pizza congelée ? on va pas la manger comme ça quand même hein ? une pièce électronique ? attends c'est quoi ça ? pièce électronique elles sont rouge mat d'un côté ok bon on verra ça plus tard là il y a de l'eau aussi l'eau c'est important pour récupérer de la vie putain il y a du café dans la poubelle ? non il y a une barre de chocolat donc là il y a aussi le gaz je peux pas aller là-bas euh où est-ce que j'aurais pu louper des trucs encore ? mais j'ai... non mais il me manque tout un tout un secteur de l'étage là c'est pas possible mais what ? j'ai fait le tour je vais voir si on peut passer de l'autre côté qu'est-ce que je suis censé faire ? tu dois ramener les responsables marketing à leur bureau rapproche toi des employés qui sont à 4 pattes et leur quelque chose pour les convaincre de se suivre mais ne leur dis pas n'importe quoi ils sont... ouais ils ont tous des goûts différents on dirait que 3 employés manquent à l'appel ah 3 seulement c'est déjà ça mais euh... le coup des... attends c'est un poster il est écrit voici les raisons pour lesquelles vous devez être heureux de travailler chez Centracorp 1. nous sommes les plus grandes compagnies du monde permettant un emploi stable à tout type de personnes 2. la capitale est remplie de personnes sans emploi et nous sommes sûrs que vous ne voulez pas les rejoindre 3. chaque jour nous recevons 5000 CV de gens souhaitant travailler ici gratuitement donc cette entreprise n'a pas réellement besoin de vous et il n'a pas été fichu de me donner le moindre slogan cool du café euh... waouh je ne sais pas du tout à qui je peux parler en fait et les piles comment elles se consument les piles enfin j'ai l'impression que ma lampe torche elle fonctionne tout le temps c'est bizarre oh putain trop chiant trop trop chiant non les gens qui travaillent sur l'ordi on peut pas leur parler il y a que les gens voilà debout un peu je vais aller reparler au mec qui pleurait dans une chaise ouais il travaille super vite lui non il me donne pas de petit slogan et là-bas il y avait une autre personne mais peut-être sur le PC il y avait ça sur l'écran je te hais je te hais je te hais je te hais nickel ça peut-être qu'il faudrait que je lise tous les écrans d'ordi ouais ça doit sûrement être ça enfin du moins tous les écrans accessibles à moins que vous ayez euh... une meilleure idée euh... attends c'est quoi ça ? oh merde je l'avais pas vu ce sont des magazines parlant de voyage quand tu aimes ton travail chaque jour ressemble à des vacances ah oui mais c'est pour celle qui parlait de Hawaï ça non ? je crois que c'était... c'était toi ? grrrrr ouais non c'était pas toi c'était euh... celle... pour y accéder il fallait euh... fallait passer sous le bureau là elle était où déjà ? elle était... merde elle était où déjà ? elle est là elle est là et le bureau était là voilà ah bah attends il y a des posters ici ce mur est recouvert de photos ah je pensais que ça aurait pu m'en donner un euh... voilà allez c'est bon ça me suit on va la ramener oh ! il parle tout seul quoi ? comment tu le sais ? parce qu'ils aiment tellement leurs chèvres qu'il les amène partout avec eux ah ouais ! ah trop drôle allez il en reste encore deux pas un truc sur la machine là ? non euh... est-ce que ça... attends attends j'ai pas vu ça non plus au final voilà ce sont des prospectus sur le travail d'équipe unissez-vous et soyez libres cette phrase... ouais unissez-vous et soyez libres alors il y en a un il m'a dit gr il m'a dit gr et l'autre il disait quoi lui déjà ici ? soyez libres bah voilà ! c'est ça qu'il va entendre lui par contre Mr. Greu je sais pas trop encore ce que je vais pouvoir lui amener est-ce qu'il y avait un endroit qui se démarquait un peu des autres endroits ici ? c'est vrai que celui-là au final j'aurais dû le voir plus tôt enfin comprendre plutôt que c'est un endroit où il fallait que j'interagisse je vais ouvrir mieux l'oeil maintenant je vais faire le petit tour comme ça je vais faire attention pour l'instant il y a rien ok hum 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 oh c'est quoi ça ? c'est quoi ça le blanc là au sol ? il y a un mail déjà ouvert il est écrit j'ai déjà pris le livre à mon idiot de collègue passe à mon bureau pour prendre le livre et le cacher dans le tien il est dans la mallette le code est 981 incroyable elle est où cette mallette déjà ? c'est la mallette qu'il y avait où ? là on dirait un livre parlant du travail sur soi refoule ta colère, simule un bon conseil c'est formidable ça c'est ton pile poil sur lui c'est ton pile poil sur lui et alors là speedrun ah j'ai changé de pile à l'instant et il veut que je lui ramène ou pas ? c'est ici ? bon après je suis peut-être pas obligé de le ramener véritablement hein je peux le garder sûrement on s'en fout c'était juste pour trouver le dernier slogan je pense coucou Siam coucou Sala bonsoir à vous bienvenue il est... il est où ? hein il est où ? allo ? et bah vas-y hein prends ton temps surtout alors voilà ça en fait 4 je suis désolé Brian mais il s'est passé quelque chose un des respons... une des responsables marketing qui était ici vient de s'enfuir j'ai essayé de l'attraper mais je n'ai pas réussi elle est allée aux ressources humaines c'est la porte à l'angle juste là je l'ai déjà croisé cette porte tout à fait la pauvre elle en a eu marre du marketing et des slogans alors elle n'arrête pas d'aller aux ressources humaines pour trouver un nouveau job pas de problème je vais aller la chercher merci Brian fais attention là-bas les employés du DRH sont un peu collantes mais si tu te souviens des astuces que je t'ai donné tout ira bien astuces passer sous le bureau ok je vais tâcher de retenir une petite euh... petite sauvegarde quand même parce que Flamme doit recommencer tout ce que j'ai fait là hop cartouche d'encre voilà petite sauvegarde voilà photocopie de mon âme on est bien il est écrit ressources humaines la porte est verrouée de l'intérieur ah une bouche d'aération au dessus je pourrais peut-être l'atteindre si je grimpais sur l'étagère vide oh comme ça ouais ouais vas-y escalade j'espère que je vais pas me tuer non non bah ça devrait le faire qu'est-ce que tu fais bah je bah je du yoga tu as tout compris Brian le fitness est très important pour tous ces jobs de bureau on est bien trop sédentaires ouais ça marche allez hein je peux pas l'ouvrir avec mes mains oui mais j'ai un tournevis formidable il y a deux chemins yes c'est un article découpé dans le magazine les récentes funérailles de l'héritière de la fortune des Sintras ne serait qu'une mascarade des sources souhaitant rester anonymes en semblent convaincus de plus le fait que le rapport d'autopsie soit inaccessible ne semble que renforcer la rumeur marche merci le pull rouge de Farod pour les 32 mois de resub merci pour ton message merci car kanda pour le 20 oh je l'ai vu partir à gauche pour le 29ème mois de resub merci saori athéna pour les 28 mois de resub en tiers 3 waouh putain merci hein pour ton message merci pour ton soutien aussi ruby 47 merci pour les 3 mois de resub fairy is dead merci pour le prime pour la première fois de ta vie bienvenue Mélanie Paron merci pour les 44 mois de resub et Ryukuro Kogon merci pour les 2 mois de resub alors j'aurais pu sauvegarder ici tu me diras on m'a dit qu'on devait ouvrir la bouche quand elle nous crache dessus c'est vrai ah d'accord qui est entré ? approche toi approche toi waouh d'accord vous avez compris mais euh ça m'aidera pas à passer en fait ah mais je peux pousser comme ça on va garder la lumière je te le dis on va faire le plein d'eau il faudrait que je trouve une machine à café à l'occasion non je vais passer en dessous voilà en dessous tout va bien une pile parfait oh putain est-ce pas belle elle va se fatiguer ça va bonjour ah je pensais que tu voulais parler ok une cartouche d'encre formidable elle est là allez les filles souhaitons lui la bienvenue oh putain oh putain ça me suit là oh oh ah c'est bloqué ça sera débloquable plus tard il y a un monsieur en slip à gauche d'accord ah j'aurais peut-être du elle m'a foutu un petit coup de pression là en fait j'ai pas surkiffé une tranche de fromage formidable ah mais tiens monsieur slip bonjour je ne sais pas je ne sais pas si peut-être que bonjour quelque chose te tracasse tu t'y connais en cv pas vraiment dans ce cas tu ne peux pas m'aider revient quand tu servira à quelque chose ok le mur est recouvert de cv vous là oh qu'est-ce que c'est que ce que c'est que ce que c'est que ça ah bienvenue chasseur approche toi je t'attendais tu veux que je t'embrasse hé 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 quel est le problème mon tâche à m'embrasser je vais faire de toi un homme ce n'est pas ce pourquoi tu es venu alors moi je vais juste venir chercher la petite mallette à droite et je repars cette chose quelque chose cloche je ne la sens pas du tout je ne devrais pas m'en approcher je vais juste trouver l'employé et m'en aller je vois tu ne veux même pas me parler es-tu timide ou as-tu peur de moi l'entreprise recruterait-elle des lâches comme chasseurs désormais ah oui d'accord il y va de lui-même non mais je êtes-vous la sorcière oh je ne suis qu'une amie qui veut t'aider quel genre d'aide j'ai un indice un indice sur elle tu ne me crois pas ? regarde c'est un indice très important sur l'identité de la sorcière approche toi si tu veux la voir je n'arrive pas à voir les détails d'ici mais ça ressemble à une photo mais jamais tu y vas mais jamais tu y vas mais jamais je l'ai c'est parfait pardon de quoi est-ce que je pourrais parler du slogan pour mon cv les cv ont des slogans ? bien sûr comment peux-tu être ici sans savoir ça ? avec le nombre de cv qu'ils doivent lire chaque jour aux ressources humaines le plus important c'est la phrase d'accroche le slogan j'en ai trouvé un de parfait regarde moi ça euh like leak leak me and let me explode inside your mouth je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire ah mais voilà il me léchez-moi et laissez-moi exploser dans votre bouche ah excellent slogan ça ok ok c'est intéressant c'est parfait tu ne crois pas ? génial mec je veux dire j'aurais peut-être enfin c'est un peu direct non ? qu'est-ce que t'en sais tu ne savais même pas que les cv avec des slogans techno sympa le slogan bonjour non la délicieuse bouche ne veut pas me goûter cette chose sur le mur tu veux vraiment qu'elle te mange ? quelle question ce n'est pas ce qu'on veut tous le plaisir d'être désiré d'être reconnu par tes supérieurs d'avoir une promotion mais la bouche ne nous aime pas tous de la même manière certains sont goûtés pendant quelques temps puis elle elle les recrache elle ne m'a même pas craché dessus mais je ne peux pas abandonner on dit qu'il y a moyen de la piéger un objet une figure magique à laquelle elle ne peut résister un miroir certains disent que c'est tiré de la magie vaudou si tu l'as sur toi elle te remarquera et elle te désirera elle t'aspirera mais si tu ne l'as pas sur toi elle ne pourra pas te voir elle ne t'aimera pas et ça me rend vraiment triste car elle ne m'aime pas ok j'ai pas envie d'y aller vraiment bonjour plus de marketing oh non mais je ne peux pas lui dire ça léchez-moi et laissez-moi exploser dans votre bouche mais je ne peux pas lui dire ça enfin mais non je ne veux pas faire ça oh tiens je peux libérer le passage déjà pour tout à l'heure je ne peux pas l'ouvrir ce cv est intéressant encore plus de responsabilité salaire inchangé c'est pas vraiment convaincant mais je m'en souviendrai oula 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 on va éviter de ramper derrière elle euh ah non ça n'est pas plus oh non attends j'ai changé de ça elle est revenir oh putain elle était juste là elle mais elle est toujours en colère ah ça change pas on va attendre un peu qu'elle se calme voilà c'est un petit peu long peut-être qu'il faut que je m'éloigne bon t'es calmé ah voilà bon je vais tenter l'autre léchez-moi et laissez-moi exploser dans votre bouche j'arrive pas à croire que je fais ça léchez-moi et laissez-moi exploser dans votre bouche très fort bah oui mais c'est normal hein en même temps bon il faut tout se retaper mais comme je pensais que enfin je sais pas vu que je déteste ce système de sauvegarde non vraiment trop chiant de devoir tous retaper les dialogues mais comme l'autre qui était à 4 pattes bah je elle avait pas l'air de enfin je me suis dit bah en fait faut peut-être aller je sais pas je sais pas j'ai fait une erreur je suis désolé je pensais bien faire j'ai mal fait oh putain quel con c'est pas grave si c'est grave c'est très grave venez on pleure un peu bonjour Zeilal le saiyan bonjour crustal allez le jeu accélère s'il te plaît oh mais il y avait un chemin en bas attends c'est quoi cette histoire je l'avais pas vu ça je l'avais pas vu ça ça va nous ah putain mais oui je suis con je mène à la porte c'est très bien bon faut juste retaper ça et puis voilà c'est pas très grave récupère l'eau ouais je pleure fort là quand je suis trop d'aigues donc je récupère les trucs ici et je peux pas l'attraper vite fait là il me fait des petits coups de pression bon là faut se retaper tout le blabla malheureusement bonsoir Maryse ça va ? allez attends ah attends c'est toi qui m'a donné le slogan déjà et la fille à droite elle m'en donne pas je crois il y avait un autre slogan là haut donc aucun des deux ne marche sur elle mais alors que faire ? faut-il aller demander un... ah mais elle elle va me buter là elle veut pas du tout que je passe par là elle disait quoi elle déjà ? ah oui il a raconté qu'il fallait un objet précis pour pas se faire bouffer je sais pas quoi je peux parler ? oh putain j'ai trop peur de m'approcher non j'ai trop peur de m'approcher mais j'ai envie de parler à ceux qui sont à droite là et à gauche mais si je m'en rapproche c'est qu'elle me bouffe je vais être dégoûté c'est quoi ça ? plus de slogan soyez vous même je pense que la bouche va l'aimer ah mais il m'avait pas dit ça la première fois lui c'est simple concis différent j'en suis convaincu je suis même sûr que la bouche l'aimera oui mais si elle ne l'aime pas je ne peux pas prendre le risque de me ridiculer de ridiculiser devant mes collègues attends mais ce que tu viens de me donner c'est complètement ce qu'elle veut elle être soi-même plus de slogan soyez simplement vous même allez mais euh je crois qu'on peut pas passer par là cette photo est le plus gros indice que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant je ne peux pas partir sans eh ? mais euh mais euh c'est à dire mais je vais pas y aller je vais encore me faire tuer attends 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 là oh mais euh oh non je fais quoi là je peux pas retourner en arrière je peux pas aller sauvegarder il y a pas de photocopieuse ici il me faut je je fais quoi là ? maluga aide moi je fais quoi ? non non y a pas de hâte de voir ça tu me dis quoi je fais là tu veux pas y aller pour moi toi ? eh ! tu veux pas y euh pour moi ? alors si j'y retourne il y a rien qu'à changer il y a rien qu'à changer donc euh faut que j'envoie quelqu'un là euh euh tu veux un non ? attends quoi 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 ? la bouche est attirée par un objet vaudou si seulement je l'avais moi je l'ai l'objet là ? que tu me dis ? oh putain c'est quoi ça déjà ? un découvrage en papier ? mais c'est peut-être ça l'objet ? tu penses que ça pourrait être l'objet qui attire la bouche ? je vais lui montrer le bout de papier c'est qu'un bout de papier je ne vois pas de ta dobe si ça marche tu n'as qu'à essayer sur quelqu'un d'autre mais pas sur moi ah mais c'est elle qui va me dire si mais euh ça n'a pas l'air d'être utile qu'est-ce que euh qu'est-ce que ça pourrait être ? écoute moi je pense que ceci te permettra d'attirer la bouche je crois pas en ces choses là tu n'as qu'à le mettre sur cette chèvre pour voir si ça marche ah ouais ? je vais accrocher ça à sa ceinture je suis désolé de te faire ça j'espère que tu n'es pas au goût de cette chose et euh... mais euh... mais du coup si je l'ai plus elle va me recracher c'est ça la bouche est attirée Maluga tu peux me dire si c'est bon et je peux y aller ? j'ai vraiment pas envie de tout recommencer là je lui laisse le papier à elle comme ça je l'ai plus et elle me recrache je crois maluga est-ce que tu m'entends ? maluga allo allo maluga à l'aide help maluga help me please tu dois approcher doucement la chèvre pour qu'elle y aille à son tour ohhh la chèvre pourquoi tu montes pas avec moi là ? oh c'est chaud en vrai je récupère ça histoire de famille tu te crois malin n'est-ce pas ? vous obtenez la photo cette photo doit être importante d'accord 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 elle a des oreilles de d'animaux elle non ? enfin à gauche celle qui s'est fait cramer le portrait là qui peuvent bien être ces gens ? la meilleure chose à faire est sûrement de l'amener à Sintra mais je devrais d'abord amener la responsable marketing à son lieu de travail let's go va-t'en si tu veux chasseur retourne voir cette stupide fille et amène lui ton trophée on se reverra très bientôt je te l'assure je finirai par t'embrasser au moment où tu t'y attendras le moins les filles s'il vous plaît montrez lui la sortie oh oh fuyons 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 vite je pourrais sauvegarder ici mais ça me ferait consommer un truc une cartouche d'encre enfin sorti de cet enfer j'espère que ces choses ne peuvent pas sortir de leur bureau mais j'ai pris sévère là il faut que je m'aide de la vie voilà la dernière merci beaucoup Brian s'il te plaît collègue tu ne voudrais pas retourner avec les autres et c'est bon chacun son ordi Brian je te dois tellement sans toi je n'aurais jamais pu faire tout ça pas problème ne t'inquiète pas tu m'as appris comment bien se cacher tu es mignon mais ce n'était rien tu m'as aidé à faire mon travail c'est normal que je t'aide pour le tien en retour qu'est ce que tu faisais à cet étage déjà tu m'as parlé de quelque chose à propos d'un cheval non oui et bien ça n'a pas vraiment de ça n'a pas vraiment de sens un devoir à la suite d'une réunion de motivation rien d'important dis moi s'il te plait j'ai envie de t'aider et bien on m'a demandé de venir à cet étage et de me faire un ami enfin j'ai pensé que peut-être oh oh elles arrivent fuit 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 trouver ce chasseur ne laissez pas partir avec cette photographie fuit 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 oh oh vite on doit se cacher on m'a dit qu'elles sortaient toujours de leur bureau à la fin du mois mais c'est bien trop tôt je ne comprends pas oh je ne veux vraiment pas mourir maintenant on dirait qu'elles sont parties bon je pense que je ferais mieux de retourner à mon bureau j'ai quelque chose d'important à donner à un collègue ok j'ai encore beaucoup de travail mais je t'offrirai un café plus tard en échange de tout ce que tu as fait pour moi super on se voit plus tard un café ça me ferait pas de mal hein je t'avoue je suis en manque de vie là un petit peu ouais ça va j'ai moins de la moitié merde elle veut pas s'en aller elle l'ascenseur il est juste là à droite je crois c'est quoi pas merde ah non pas du tout elle est là putain merde 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 en fait il était juste en bas tu veux pas partir à gauche un peu toi ouais vers là bas ah vas-y ouais bien 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 ça ne monte pas ne monte pas ne monte pas pour quelle chance oh oh la loc euh moi je suis au 5 oh la loc il y a eu un peu de bol là quand même hein on va se faire un peu de café je peux plus normalement si je peux encore attends mais là normalement je peux plus et voilà c'est bien ce que je pensais alors Sintra a encore disparu une fois de plus où est-ce qu'elle peut bien être ? est-il un nouvel endroit ? Sintra bonjour allo allo Sintra bonjour Sintra où êtes-vous ? Sintra c'est relou un peu relou là un peu long un peu long d'accord et là elle est revenue mais je adore fait le dodo oh attends c'est quoi ça ? ça n'existait pas ça avant ça c'est complètement un nouvel endroit ça c'est quoi ce truc là ? cette étagère est remplie de dossiers et qu'est-ce que à quoi ? c'est quoi c'est des piques ? ah non c'est des plantes putain trop matrixé par les jeux d'horreur oula cintra oh putain je le remarque que maintenant je ne l'avais pas vu elle a la même mais c'est la fille c'est la petite fille qu'il y avait sur la photo la petite fille sur la photo elle avait le même vêtement qu'elle la même coupe de cheveux qu'elle qu'est-ce que c'est que tout ça ? je ne savais pas qu'il y avait tout ça dans le cintranet c'est une bibliothèque digitale cette entreprise a une collection de plus de 10 millions de livres et d'articles j'aime passer mon temps libre à scanner et déboguer le matériel j'étais d'ailleurs en train d'examiner l'exemmer que tu m'as apporté un petit peu plus tôt c'est le truc qu'on avait fait dimanche dernier c'est un livre fascinant savais-tu que pour conclure un marché avec le démon les sorcières doivent boire son sang tant que tu tant que tant que tu en parles je pense que j'ai trouvé un indice alors tu as trouvé ça ? ou tu l'as trouvé ? je suis allé aux ressources humaines au quatrième et il y avait une bouche géante sur le mur elle m'a dit qu'elle était mon amie et qu'elle voulait m'aider à chasser la sorcière quoi ? tu lui as dit que tu étais un chasseur ? non je lui ai rien dit elle était déjà au courant je sais pas comment l'exprimer mais j'avais vraiment l'impression de parler à la sorcière tout chez elle me faisait frissonner ah non mais c'est complètement elle tu as une idée de qui ils sont ? oui c'est la famille Sintra Sintra Corp a été créée en 51 par Joao Sintra sur la photo à part sur la photo à part le patriarche sa femme sa femme Xiuing et sa fille Ray Sintra apparaissent tu lui ressembles beaucoup tu ne trouves pas ? c'est vrai d'après mes données Ray Sintra est morte à l'âge de 11 ans sa famille était si triste que quand j'ai été créé ils m'ont fait son image en son honneur et qui est la personne dont le visage est brûlé ? d'après sa taille et ses vêtements elle est sûrement une fille du même âge mais je suis sûr que la famille Sintra n'a pas d'autre descendant il est possible que ce soit une amie de Ray mais il m'est impossible de l'identifier depuis cette image tu penses que parler à quelqu'un de la famille pourrait m'aider ? c'est une bonne idée mais plus personne n'est en vie le dernier représentant de la famille Sintra est mort en 83 eh bien bon oui je pense que je pourrais me détendre un peu et aller chercher des indices à la cafétéria il y a une chose que je ne comprends pas pourquoi la sorcière a-t-elle décidé de te donner cette photo ? en fait elle ne me l'a pas vraiment donnée elle s'en est servie pour me tendre un piège et me forcer à me rapprocher d'elle et j'ai réussi à m'en sortir et à lui prendre la photo on ne sait pas si ça pourrait être un autre piège mais c'est la meilleure piste que l'on ait bien euh pardon pas du tout Brian tu dois trouver cette information sur la famille Sintra on a besoin de savoir qui est cette fille mais comment tu m'as dit qu'ils étaient tous morts le reste de la famille Sintra se trouve au huitième étage dirige-toi là-bas et vois ce que tu peux trouver d'accord bon d'accord ça veut dire oui je vais aller vérifier là-bas je sais ce que ça veut dire Brian mais j'ai remarqué que ton attitude a changé tu m'as dit que tu étais allé aux ressources humaines non ? hum qu'est-ce que tu faisais là-bas ? euh j'ai des Kate une collègue qui est à l'open space c'est ta petite amie hein ? non 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 ce n'est pas ma petite amie c'est juste quelqu'un que j'ai rencontré ce matin c'est aussi son premier jour je sais que tu vas me demander ce que tu vas me demander la réponse est non je ne lui ai rien dit sur mon travail je ne lui ai dit je ne l'ai dit à personne d'accord ? euh où est-ce que je dois aller maintenant ? d'autres plus d'infos sur la famille Sintra et sur la fille au visage brûlé va au huitième bon ça elle me l'a dit pourquoi es-tu si pressé de trouver la sorcière ? je sais que c'est mon but mais je n'ai pas besoin de le faire durant mon premier jour non ? les probabilités de succès sont inversement proportionnelles au temps que tu passes dans l'entreprise plus tu prendras de temps moins de chance tu auras qu'est-ce que tu veux dire ? pendant que tu cherches la sorcière elle est sûrement en train de te chercher si elle te trouve elle te prend au dépourvu pas fou je suis allé à la réunion de motivation et mon dieu cet homme est complètement fou et après tout ce qui s'est passé aujourd'hui je crois que ça ne m'a même pas surpris ces réunions sont organisées dans le but de booster la productivité et l'affection que l'employé porte à son entreprise d'ailleurs pour que tu sois au courant il m'a donné une mission je suis censé me faire un ami au quatrième étage alors je vais te demander de te concentrer sur l'élimination de la sorcière les missions subsidiaires ne sont pas importantes n'oubliez pas pourquoi nous vous avons embauché monsieur Pasternak ? oui tu m'appelais Brian avant et là tu recommences avec le monsieur Pasternak possiblement désolé pour cette erreur monsieur Pasternak non non appelle moi Brian s'il te plaît monsieur Pasternak ça me fait penser à mon père en banlieue le prénom est toujours utilisé pour désigner des jeunes et non le nom de famille erreur corrigée comme tu veux Brian p'tite sauvegarde ou quoi là ? oh j'ai que 4 feuilles mes flemmes de trop commençaient en vrai surtout qu'on va aller à un nouvel étage là il vaut mieux il vaut mieux faire attention non ? merci artstylessb pour les 5 mois de resub merci enotis64 pour les 10 mois de resub alors si ça vous dérange pas avant d'aller au 10ème étage on va aller au 7ème étage on a un petit truc à faire là-bas si vous voyez de quoi je veux parler si vous voyez ce que je veux dire on a chopé un petit objet tout à l'heure qui va nous être très intéressant alors oui tout à fait la VHS vous avez compris on va aller regarder la cassette à chaque fois qu'on regarde une cassette c'est toujours un petit peu spécial comme moment faut le savoir et celle-là non c'était celle de droite c'était celle-là non c'était celle de droite c'était là tout à fait donc la nouvelle c'est traîner de sang allez bon visionnage voilà voilà Bon, celle-là elle était beaucoup plus dark que les deux autres vidéos qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'où, ça y est, je comprends le... je peux comprendre le plus 18, ok. Ouf, celle-là elle était très 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 bizarre. Un peu dégueu. Assez hâte de trouver les prochaines VHS. Les moins pires, c'est les toilettes pour l'instant. Ouais, oui les toilettes c'était... ouais, tranquille. 8 on a dit, 8ème étage. 8ème étage c'est quoi, c'est le jardin ? Ouais c'est ça. Ils m'ont dit de venir au 8ème, on est d'accord ? C'est ça qu'il m'a dit de faire. Y'a toujours le mec qui pleure là. Donc il dit quoi du coup ? Qu'il pourrait remarquer le gobelin, que le gobelin aime fumer autant qu'il aime le fromage. C'est bien que j'ai du fromage sur moi. Quel hasard. Ah oui, maintenant que j'ai la lumière, je peux monter en haut ? Parce que jusqu'à maintenant je n'osais pas monter en haut. Non, non, je ne jouais pas avec le feu ou je ne regardais pas non plus des écrans. Tu verras, le gobelin a vu la sorcière tant de fois qu'il en est devenu aveugle. Ok. Vous obtenez une feuille ? Génial. Je pense que si je rampe dans ces buissons, personne n'arrivera à me voir. Ok. En gros, c'est pour me cacher. Ça me fait mal ça ou pas ? D'accord, il faut vraiment que... C'est fou ça. Il faut vraiment que je me fasse mal pour apprendre, tu sais. Ok. C'est pas passé loin ça. Deux feuilles ! Génial ça. Oh là ! Toi, toi, toi et moi, on connaît l'incroyable secret de la fumée du gobelin. Le gobelin est invisible grâce à cette magie issue des produits de la société de consommation. Ok, mais je n'irai pas plus proche de lui pour lui parler. Ça va, elles font pas trop trop mal. Oh putain. Il y a quelqu'un à poil dans une barque. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, là ? Ah, mais on va lui créer un pont, d'accord. Oh là là, ça va être chiant. Voilà. Restez là. Merde, vous m'avez vu ? Vous m'avez vu ? Là, vous ne me voyez plus. Je vais lui créer un petit pont, cette histoire, tu vas voir. Bon, j'ai réussi à les faire bugger, les bloquer en haut à gauche. C'est une bonne nouvelle pour moi, ça. Trois feuilles, il est gentil, là. Ouais, il est gentil, ou alors c'est juste qu'on va beaucoup mourir et il m'incite très très fort à sauvegarder, quoi. Viens, 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 viens. Suis-moi. Et là, normalement, tu me perds de vue. Il n'y a rien, là-haut ? Non. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi. Suivez-moi, là. Hop. Et là, vous me perdez de vue et vous restez bloqué, là. Merci. Merci. T'as-moi d'y aller ? Non, 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 personne ne connaît le passé de ce fou, je l'avoue. Le gobelin était manipulateur, obsessif et ambitieux jusqu'à maintenant. Putain, en termes de piles, il va falloir être bon, là. C'est un feu de camp, mais je ne vois personne autour. C'est fermé, je ne peux pas l'ouvrir de mes mains. Je ne voulais pas forcément que tu rentres d'un coup, en fait. Je voulais juste que tu l'ouvres. Je ne pense pas que c'était... Attends, mais ça me dit quelque chose, cet endroit. Attends, mais ces toilettes me parlent. On est déjà venus, ici. Ben oui. Mais je connais cet endroit. Qu'est-ce que tu fais ? Je prie AM, je voudrais qu'elle me protège du système de climatisation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mes voisins de bureau n'arrêtent pas d'aller dedans. D'aller dedans et mon bureau est juste en dessous. Je demande à AM de bloquer l'accès à cette machine du démon. Tu sais qui est AM ? C'était une employée avec des pouvoirs divins. Elle protégeait les autres employés. Elle est morte il y a longtemps et est devenue le Père Noël. On connaît cet étage. Là, c'est l'étage, je ne sais plus combien, mais on le connaît. Vas-y, remonte et ressort. S'il y a du feu, brûle un papier ensorcelé. Oh ! Ah bon ? Vous obtenez une tranche de fromage. Hé ! Il n'y a rien d'autre que ça. Mais attends, quoi ? Mais attends, quoi ? Mais je ne suis pas au bon endroit, là. Comment je fous le feu, moi ? S'il y a du feu, brûle un papier. Comment je peux allumer du feu, moi ? Je ne peux pas. Euh... On était censé venir chercher quoi, ici, déjà ? À l'étage 8 ? Mais là, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. Enfin, vraiment, là, je ne comprends pas. Et il faudrait redescendre... Ici ? Non. Peut-être que je ne l'avais pas vu à l'époque, mais je pouvais... Ah non, c'était fermé, je n'avais pas le tournevis. Je ne peux pas prendre une bougie. J'ai l'impression qu'on me demande de faire un feu. Ah, c'est mon étage, ça. C'est chez moi, ici. Il faut trouver des infos sur la famille. Ouais. Ouais. Le coffre m'a donné du fromage. Ce n'est peut-être pas pour que je le mange, mais que je l'utilise peut-être à côté du feu pour attirer le... Merde. Je n'ai pas fait exprès. Merci, Monokirb, pour les 30 mois de resub. Merci, Akira59, pour le prime. Et Noti64, merci pour les 10 mois de resub. Non, mais Maluga, n'hésite pas à me dire, quand tu vois que je suis un peu bloqué, là, comme maintenant. En vrai, pour ne pas que ça dure des plombes, moi, je prends. Non, je ne peux pas l'utiliser. Des fois, le jeu n'est pas aussi évident qu'on croit. C'est comme tout à l'heure, quand il fallait amener la chèvre à côté de la bouche. Je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé tout seul. Bon, le gars, je t'autorise le backciter, voire même je te le demande. Je vais revenir à l'endroit où il y avait les lucioles. Peut-être que je n'avais pas cherché tout ce qu'il y avait à voir. Peut-être qu'il y a d'autres trucs à voir ici, je ne sais pas. Une boîte en carton. Ça sert juste à grimper, ça, au final. Je ne sais plus si c'est ça, mais il faut utiliser le papier ensorcelé sur le feu. Sinon, il faut que je retrouve. Et le deuxième étage, c'est bien aussi. Et le deuxième étage, c'est bien aussi. Comment ça ? Faut utiliser le papier ensorcelé sur le feu. Ça, je me doute, mais je ne sais pas comment faire du feu. Waouh, 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 waouh. Ça fait super mal, là. Petit bobo. Il dit... Aïe ! Oh putain, je vais crever. Super mal, là, c'est du sur, là. Pas moins de récupérer des petites... Ah, elles vont se caler à un endroit que je n'aime pas trop. Des petites bougies, là. On peut aller prendre les bougies. Mais pourquoi, je n'ai jamais vu cet endroit, moi ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un cimetière. Cette porte est verrouillée par un gros cadenas rouillé. Je ne pense pas pouvoir passer sans la clé. Je pense que je sais où se trouve la sorcière. Non, ce n'est pas la sorcière, c'est le fantôme. Il est écrit cimetière de la famille Sintra. 94, 83. En mémoire d'une pauvre famille devenue l'une des plus importantes de la capitale, puisse le mal ne jamais vous atteindre. Reposez en paix. D'où vient tout ce brouillard ? Ça semble brûler. Peut-être de la fumée. Oh putain, il y a un truc qui crame. C'est toi qui fais de la fumée ? Un truc qui prend feu, là ? Non, là, il n'y a pas de fumée, par contre, ici. Omalouga, il m'a foutu un doute en me disant un deuxième étage, là. Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Ah putain, le deuxième étage, c'est là où il y avait monsieur Chapman. Ce sale con, là. Au secours, je vous en prie, aidez-moi, je vous en supplie, vous êtes tous fous. Alors, monsieur Chapman, qu'est-ce qu'on dit ? Tu as demandé de l'aide ? Pardon, comment, moi ? Voyons, petit, soyons sérieux. Pourquoi tu ne t'en vas pas patauger dans la boue ou dans les ordures ? J'essaie de travailler, moi. Travailler, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Ça ne te regarde pas. Vous ne faites que bouger dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi. Bien évidemment, monsieur ne peut pas comprendre avec son petit cerveau sous-développé à cause de la malnutrition. Et puis même, quelle différence cela ferait ? Il y a forcément eu une erreur. Il est évident que je ne suis pas au bon endroit. Je serai bientôt aux étages les plus élevés de ce bâtiment, plus haut que personne d'autre. Tu sais de quelle famille je viens ? La famille Chapman, non ? Comment ont-ils pu traîner ma famille dans la boue d'une telle façon ? Soyez maudit si père me voyait actuellement. Si tu ne veux pas être ici, pourquoi est-ce que tu ne changes pas d'étage ? Ah, changer d'étage ? Quelle ravissante idée, seulement, comment pourrais-je faire ? L'ascenseur est juste là. Tu penses que je suis idiot ? Je sais bien que ce foutu ascenseur est juste là. Tu crois que je suis aveugle ? Il ne me laisse pas partir, connard. Si je pouvais, ça ferait longtemps que je serais loin de ces abrutis qui tournent en rond comme un poulet à qui on aurait coupé la tête. Le seul moyen de partir d'ici, c'est de faire ce stupide jeu. Ah bon ? Une espèce de test des plus stupides. Si tu le réussis, tu es automatiquement promu aux étages supérieurs. Et tu n'as pas encore essayé ? Moi ? Eh bien, pas vraiment, non. En fait, j'apprends encore les règles. Et tu connais l'adage. Un homme d'affaires ne participe jamais à un jeu sans connaître les règles. L'art de la guerre. Eh bien, bonne chance avec ce jeu. On se verra plus tard dans le coin. Attends. Je viens juste d'avoir une idée des plus brillantes. Tu pourrais le passer à ma place, Pasternak. Eh bien, tu te souviens de mon nom, tout à coup ? Allez, ne sois pas comme ça. Je suis sûr que de la banlieue d'où tu viens, tu as déjà joué à ce genre de jeu pour pauvre. Alors, quand dis-tu, tu vas m'aider ? Oui, si tu me donnes 1000 crédits. Je vois que tu commences à ressembler à un vrai homme d'affaires. D'habitude, je ne traite pas avec tes animaux, mais bon, tout le monde doit faire une exception de temps à autre. Tu ne crois pas ? Ça marche, mais je ne te paierai que quand tu auras gagné. Et qu'est-ce que je suis censé faire ? Appuie sur ce bouton à côté de la porte. Quand ils te demanderont qui tu es, présente-toi comme Chapman. Et tu te retrouveras dans la salle de jeu. Tiens, voilà ma carte d'identité si jamais tu as un problème. Je ne la rendrai jamais. Je refuse de faire ça avant de l'avoir sauvegardé. Par contre, ça ne s'ouvre pas. Une pile. Ben, génial, ça. Rien d'utile. Ouais, une petite... Ah, il y a du gaz ici. On ne peut pas passer. Il faudra se souvenir des endroits où il y a du gaz. D'accord ? Bon, je vais chercher une petite imprimante. Une petite photocopieuse. Et après, je vais faire son jeu, là. Oh, putain, j'ai une cartouche d'encre, en plus. Et après, les autres étages, c'est quoi, ça ? Le 3, c'est quoi ? On est déjà allés au 3 ? Je ne sais plus si on était déjà venus ici ou pas. Oh, j'en profite, je vérifie tous les étages. Salut, Doshi. Ah oui, oui, bien sûr, pas de problème. Oui, pose-le par ici. De quoi ? Oh, c'est du quoi de neuf, mon pote ? Je suis venu voir ce que tu faisais. Tu fais un tour dans le bâtiment, c'est ça ? Bienvenue au paradis des déchets électroniques, mon pote. Ici, je répare un peu de tout. Des ordinateurs, des photocopieurs, des téléphones. J'aime aussi chercher des composants pour, disons, modifier des trucs ou faire des expériences. Mais chacun a ses petits secrets. Tu travailles seul, personne pour t'aider ? Eh oui, enfin, avant, on était plus nombreux. Mais entre ceux-ci et ceux-là, les incidents de travail sont fréquents. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. En fait, je n'avais pas trop de travail. Ici, les gens ne différenciaient même pas un ordinateur allumé ou éteint. Les demandes s'accumulaient depuis des années et personne ne s'est jamais plein. Alors, je fais ce que je veux. Cette entreprise, c'est le chaos. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elles tiennent le coup. J'ai une théorie qui va te rendre fou. Tu veux que je te la dise ? Oui. D'abord, sors-toi cette vieille histoire de sorcière de la tête. On est assez vieux pour ne plus croire aux contes de fées. Regarde, c'est très simple. Cette entreprise est une machine. Et le composant qui l'a fait fonctionner, ce sont les employés et tout. Tu me suis ? Oui. Tiens, un exemple. Visualise cette boîte comme une imprimante que tu peux avoir chez toi. Un jour, elle t'imprime deux feuilles de papier en même temps. Un autre jour, elle imprime des erreurs. Le suivant, elle avale une feuille. L'autre, elle mélange plusieurs impressions. Enfin, tu vois, des trucs d'imprimante. Oui. Tu sais que cette foutue imprimante fait n'importe quoi. Qu'elle soit cassée ou autre chose, elle a un problème. Alors, tu appelles ton pote de chie pour lui jeter un oeil et il te la répare. Trop bien. Mais mec, s'il n'y a pas de proprio... S'il y a juste l'imprimante, qui va te dire qu'elle est cassée ? Toutes ces pièces fonctionnent. Elle prend du papier, elle imprime. Ça ne marche pas vraiment bien, mais ça marche. Et c'est ce qui se passe ici. Tout est cassé, corrompu, mais ça continue de marcher. Tu me suis ? Comment tu le prends ? Hum... Eh bien, maintenant que tu récupères de ton voyage astral, on va en venir au sujet principal, mec. À part la philosophie et les réparations, je vends aussi du matos. Je te montre ? Oui. Tout ça pour ça, putain. D'accord, ils vendent des piles. Ok. Ok, ils vendent des cartouches d'encre. Et qu'est-ce que c'est ? Cette fusion d'art et de technologie sur la forme de petits tubes de plastique qui brillent dans le noir pendant des heures et des heures. Tu peux les garder dans ta main ou les laisser par terre et les récupérer plus tard. Très utile si tu t'en mets en rate de pile. 50 balles chacune. Mais puisque t'es nouveau, je t'en offre 3 pour que tu les essayes. Tu vas les adorer. Oh, cool. Merci. Ça va être utile quand j'essaye de me repérer dans les différents étages. Il y a si peu de lumière dans ce bâtiment. Tu te balades beaucoup dans le bâtiment ? Ouais, j'arrête pas de faire des allers et retours. Mais tu fais juste que de te balader. Tu fouilles un peu dans les armoires et tout ? Je fouille peut-être, oui. Ah. Il va me parler des composants rouges là que j'ai trouvés. Je fais aussi autre chose en plus de ce que tu vois ici. Il y a un petit bijou que j'essaye de réparer. Pour ça, je cherche des pièces dans tout ce bâtiment. Si tu m'en trouves, je te filerai de belles récompenses. Elles ressemblent à quoi ? Ce sont des composants électroniques de couleur rouge mat. Ouais, c'est ça. Si tu m'en rapportes une, je pourrais te donner quelque chose de vraiment bien. Je pense que j'ai trouvé une des pièces que tu cherches. Regarde. Pas mal. Super, mon pote, t'assures vraiment. Tiens, en échange, passe-moi ta lampe torche. Oh. Si je trafique là et que je change ça ici, il va m'améliorer trop bien. Mais il est trop bien, cet étage. Une lampe torche modifiée. Maintenant, tu vas éclairer bien plus devant toi. C'est trop cool, non ? Merci. Ah, c'est génial, ça. C'est moi qui te remercie, mon gars. Si tu en trouves plus, reviens me les filer. Trop bien. Je l'aime bien, ce perso. Il est cool. C'est le seul qui a... Oh, putain, il y a des trucs cachés partout. C'est le seul qui est un peu stable mentalement, j'ai l'impression. Oh, mais il y a vraiment des trucs partout, là. Mec, on a des bonnes ondes, mais ne t'approche pas de cette porte. Ok. Sorry. Non, mais lui, il est trop cool, ce mec. Bon. Je ne serais pas étonné qu'il y ait à son étage un des composants qu'il cherche partout. Il y en a quoi d'autre, ici ? Elle va beaucoup plus... Oh, merde ! D'accord, c'est quoi, ça ? Plus d'un millier de caméras vous observent pour votre sécurité. Souriez. Salle des caméras ? Salle de surveillance. Et ça ne s'ouvre pas, malheureusement. Ça aurait été bien. Ça aurait pu être bien. Et là-bas ? Ça ne s'ouvre pas. Pratique, ce petit bâton lumineux, là. Par contre, il n'éclaire pas des masses. Et c'est toujours ça. C'est toujours mieux que rien. Par contre, il m'a dit qu'ils étaient... Je ne suis jamais allé haut. Ils ne s'arrêtaient jamais les bâtons, il m'avait dit. Il y a de l'eau. Oh putain, attends, attends, là il y a du loot, là. Là, il y a full loot, là. On va récupérer tout ce qu'on peut, ici. Mais non. Oh, waouh. D'accord. Je vais faire de la pizza. Trop bien. Je vais faire des nouilles. Mais je n'ai pas mis l'eau. Bon, ça a dû se mettre automatiquement. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas les ingrédients pour faire le toaster. Je n'ai pas besoin de laver quoi que ce soit. Oui, mais tu aurais pu récupérer de l'eau. Oh, mais je... Eh oh. Bonjour, je pense que vous avez fait tomber quelque chose sur le sol. Faites semblant, monsieur Pastornac. Quoi ? Rien de tel qu'un petit café et une discussion informelle avec un collègue pour reprendre des forces. Vous ne trouvez pas ? Bien sûr. Aimez-vous le café de Sintracorp ? Eh bien, ce n'est pas mauvais au goût, mais en fait, c'est un peu cher. Mauvais capital. Vous avez tout à fait raison, nous y travaillerons corps et âme, je vous assure. Je ne peux pas lui reparler. Et qu'est-ce que c'est que ça qu'il a laissé tomber, lui, là ? Attends, quoi ? Eh ? Mais non, il n'y avait pas un crayon. Il n'y avait pas juste un crayon dedans. Si, il n'y avait vraiment juste un crayon. C'est un hôtel, c'est un crédit pour faire une offrande, mais il est cassé. Ça ne devrait pas être compliqué à réparer. C'est un câble qui était mal fixé. Ça devrait fonctionner maintenant. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais dès que je le propose, je le ferai. Sortie de secours, utilisation impossible. Oui, on prend tout, mec. On prend tout ce qui se passe. Oh, de l'eau encore ? Très bien. D'après le magazine de la compagnie, chez Centra Corp, vous n'êtes pas un employé, vous êtes un leader. Ouais. Hit. C'est vide. Bon. Ça valait le coup de venir là. Euh... Ah oui. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder pour ensuite faire le jeu de l'étage numéro 2. Mais après, ça ne me dit pas comment avancer à l'étage numéro 8. Oh ! Oulah ! Il se passe un truc. Comment il s'appelle, lui, déjà ? Hugo ? Il va à quel étage, lui ? Il va à l'étage 4. Ah, mais à l'étage 4, il y a les bouches, là, qui veulent me tuer. Est-ce que c'est intéressant de le suivre, tu crois ? Mais non. Mais quoi ? Ah oui, mais ça descend là-bas, hein. Oh putain. Ça descend là-bas, mais je ne peux pas y aller pour l'instant parce que je n'ai pas encore, j'imagine, masque à gaz. On reviendra plus tard. Il y a plein d'endroits où il faut qu'on aille. Marche bien, hein, ce truc-là. Bon. J'aurais dû dire mon nom pour voir. Très bien, veuillez entrer, monsieur Chapman. Bienvenue, monsieur Chapman. Le test va commencer. Quelles sont les règles ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ce système est autonome. Il est le seul juge à décider si vous avez réussi ou non le test. 3, 2, 1, go. Je dois rester dans le cercle. Pas me faire pousser. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ah, mais il est clair autant que... Ah non, il est clair quand même, un minimum. Le test est terminé. Nous annonçons que monsieur Chapman a échoué le test d'évaluation. Nous vous invitons à réessayer quand vous serez plus aptes. Merde. Tu as dit que tu m'aiderais. Ah oui, mais mec, mais je... Et si, je dis mon nom. Je suis Brian Pasternak. Vous ne travaillez pas à cet étage. Vous ne pouvez donc pas participer à ce test. Alors moi, je... En fait, il faut peut-être que j'évite les gens. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils me touchent. En fait, je pensais les toucher. Enfin, j'allais derrière eux. Il y a un cœur, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont des croix. Moi, je pensais qu'il fallait... J'allais derrière et que j'appuie sur A. Mais peut-être qu'il faut juste... Tu vois, lui, il a une croix. Mais peut-être qu'il y a un... Je ne sais pas. Il y en a qui font la gueule. Il y en a qui sourient. Bon, pour l'instant, je vais essayer de ne pas me faire toucher. Mais si ça dure des plombes... Il faudra que je réfléchisse à une autre stratégie. Il faut juste pas que ça bousille trop mon... Les piles. Ça a quand même pas trop l'air d'être ça, on va pas se mentir. Le jeu a plus l'air de réagir quand je fais des trucs. Ah, mais non, mais c'est ça. En fait, il faut que j'interagisse avec les gens qui ont le sourire. C'est juste ça. Des sourires ou des cœurs. Ah, mais non, c'est complètement ça. Ok. Oh, et oh, et oh, et oh. Et... Oh, 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 au cœur, au cœur, au cœur. Je l'ai houpé. Ouh, là, ça va de plus en plus vite, là. Le test est terminé. Euh, test de lancement numéro 2. Mais pourquoi avez-vous mis ça sur ma tête ? 3, 2, 1, go. Ok, j'ai compris. J'imagine que je peux pas passer là où il y a les feuilles. Pourquoi il y a eu toujours mon droit ? Ah, je vais être bloqué. Non, je peux revenir comme ça. Attends, l'objet, il a disparu très vite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'attraper assez rapidement. Je peux y aller, là-bas ? Je suis obligé d'y aller. Je peux pas y aller. Le test est terminé. Je peux pas repasser sur les feuilles. Oh, fais chier de devoir tout recommencer. Oh, non ! Je recommence pas le premier, rassure-moi. Ah, ça va. Mais quand même, c'est long. Ah, mais je traverse les murs, par contre. Ah, mais attends, j'avais pas pris ça en compte. Je peux traverser les murs et passer de l'autre côté. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ah, oui, très bien. Très, très bien, ça. Ah, oui, d'accord. Faut que j'ai l'habitude de jouer comme ça, en fait. Sous-titrage ST' 501 Oui, mais j'ai rien fait de mal. Ah, oui, ça va, ok. J'avoue, je vais t'efforer. Ok, il m'a fait peur. Une plage ? Test de lancement numéro 3. 2, 1, go. Je peux pas y aller. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois les empêcher d'aller s'amuser. Ah ! Non, on ne va pas t'amuser. Non, il faut que tu restes employé. Reste au boulot. Il n'y a pas d'autres qui passent ailleurs, là. Personne n'y a accédé, là. Retourne travailler. C'est ça, en gros, le... Voilà, c'est ça. Je dois les empêcher d'aller en vacances. Je dois les amener travailler. Waouh. T'es arrivé tellement vite, mec. Oh ! Ouais, mais... Ouais... Trop chiant, le jeu, là. Mais cool. Allez. On recommence, vas-y. Non, on va travailler. Non. Travailler. Non, on va travailler. Ah, ça... Ah, non, ça ne fait que les repousser un petit peu, en fait. Ah. Je mets des petits à-coups, en fait, tu vois. Oh putain, mais il est costaud, lui. Il m'esquive. C'est pas tard, il m'esquive. Non, non, non ! Oh ! Arrête ! C'est ça, c'est ça. Non, non ! Non ! C'est de la merde. C'est de la merde. Je me casse. C'est trop chiant. 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 On va se faire foutre, Chapman. Je me casse. C'est trop dur. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bon. Comment on fout le feu, moi ? Parce que là, on perd du temps pour rien. Comment on fout le feu ? On me dit qu'il y a de la fumée. Fumée qu'il y avait pas avant. Mais c'est pas de la fumée, c'est le brouillard du cimetière, ça. À moins qu'il apparaisse aussi à gauche. Ah, il y a un peu de brouillard là, quand même. Attends, mais il y avait ce brouillard avant ? Tu peux revenir au 8ème, le feu a été débloqué si tu regardes le cimetière. Ah, mais nickel. Waouh, waouh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, les luttuols là, vous vous calmez. Mais là ! Eh, problème, il y a plus de fumée là. Ah, non, mais la fumée recommence là-haut, j'ai l'impression. Il vient là, vient là, vient là, ouais, ouais, ouais. Et oui, il y a du brouillard là-bas. Ah, le feux de grand est allumé, ça y est. Qui est là ? Je suis celui qui aime fumer autant qu'il veut. Le from... Il fume le fromage ? Je suis celui qui est devenu aveugle, car il a vu la sorcière bien trop de fois, c'est ça. Je suis celui qui est invisible, car... Euh... Ouais, il utilise la magie. Désormais, je suis un fou. Mais avant, j'étais... Euh, oui. Je me souviens de Manipulateur. Manipulateur, je m'en rappelle. Obsessif et ambitieux, ou agressif et arrogant ? Euh... Obsessif et ambitieux, ça me parle... Non, je sais pas. Agressif et arrogant, je sais plus. Ouais, non, c'était ça. Oh putain ! Monsieur les poilus. Oh putain ! Il y a du sang qui sort des yeux. Une bestiole à deux ventres ? Je... Bonjour, mon nom est Pasteur Nack. Pas, 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 Pasteur Eunuque ? Eunuque ! C'est rigolo, ça. Je suis désolé, mais... Qui êtes-vous ? Vivez-vous ici ? Et ses cheveux, vous êtes invisibles ? Et vos yeux ? Oh mais vous n'avez pas d'yeux ? Vous allez me tuer ? Calme-toi, Karma, monsieur Pastis. Tu me poses beaucoup trop de questions. Tu m'as l'air dingo, York. Tu dois mettre un morceau de sucre dans ta vie. En ces temps sombres, l'humain est l'esclave du temps. Tout est important, tout est urgent. Cours ! Je t'ai eu. Profite du moment, mon vieil ami. Fais comme moi. Profite d'un bon cigare sous un arbre. Et d'un bon bout de fromage pendant tout l'après-midi. Le paradis du... Du yum-yum ? Quoi ? Si vous le dites. Alors, alors quoi ? Qui êtes-vous, enfin ? Eh bien, je crois que je suis un employé d'une méga-corporation appelée Centraport. Je ne suis pas vraiment sûr, j'ai perdu la mémoire il y a quelques mois. Quand je suis devenu fou, je ne me souviens plus de ma mère ni de mon nom d'ailleurs. Mais tes amis, les officiels m'appellent le gobelin de la forêt. Même si je ne suis pas une forêt et que cet endroit n'est pas un vrai gobelin. Ok, mec. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez ? Je fais de la magie grâce au produit. De la magie ? Oui, grâce au. Au code bar. Quand je me suis retiré des bureaux, je me suis caché dans ce jardin isolé. Et j'ai commencé à entrevoir la magie qui plane autour des objets manufacturés de notre société consumériste. Comme le dit le vieux proverbe étrusque. Tu ne pourras voir les étoiles qu'après t'être éloigné des lumières de la grande ville. C'est du pareil au même. Tous les secrets de ces produits m'ont été révélés. Le secret des produits ? Oui, ceux des codes bar. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Magnifique. Alors montre-moi que tu as bien compris, monsieur... Oh non. Il va me reposer des questions. Tu n'as pas de codes bar ? Ah non, ça va. Ou des produits de monsieur packaging dont tu n'aurais pas besoin ? J'ai cette boîte de céréales vide, ça suffira ? J'ai bien fait de la prendre. Putain, j'ai bien fait d'aller à cet étage d'ailleurs. Les boîtes de céréales sont super puissantes. Les plus puissants repas, bien plus que les simples gaufres ou les croissants. Il m'a donné faim là, avec gaufres et croissants. Vous avez donné la boîte de céréales aux gobelins de la forêt. Laisse-moi lécher ce code bar. Ce code. Et pas ce gode. Ok ? Parce qu'il a dit lécher, forcément. Ce code bar à un moment. Je vois, ce code, c'est celui de la magie des gaz empoisonnés. Il va me donner un... Ah non, je crois qu'il me tire un masque à gaz. Ça va le chat ? Oui, tout va bien. Oh là putain, je n'avais pas vu les subs. Oh là putain ! Oh là putain, Baby Fox ! Baby Fox, c'est que c'est que c'est Baby Fox. Merci pour les 29 mois de resub. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas passé par ici. Comment ils vont ? Eh bien, on va bien. Merci beaucoup parce que tu as offert 25 subs en fait, juste. 25 subs offerts. Merci beaucoup, Baby Fox. C'est hyper généreux de ta part. Avec plaisir, merci. Tu as fait 25 heureux coups là. Merci beaucoup. Merci Lotristan pour les 5 mois de resub. Et merci Sozo22 pour le prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Ce contrat qui traîne sur la pierre te permettra de respirer dans des endroits toxiques. Plein de... Plein de... Plein de... Je n'arrive pas à lire le mot de chat. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? C'est censé reprendre... C'est quoi ça ? Plein de... Putain, 10 de plus encore, Baby Fox. Mais t'es... Qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es... T'as touché à un héritage ou c'est comment là ? Putain, merci. Putain, merci, c'est trop cool. Je veux que je rechante, c'est ça ? Baby Fox, cussé, 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 baby Fox, cussé, 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 baby Fox, cussé, 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 baby Fox. C'était un peu cringe. Merci beaucoup. C'est très très cool, merci. Alors du coup, on pourra se protéger des P. Je te la refais en niquant un peu le micro. On pourra se protéger des P. Je peux t'en faire une copie si tu me donnes deux feuilles ensorcelées que je garderai en otage. La mort est venue, j'ai presque oublié de te dire, je vends aussi des feuilles ensorcelées. Je pense que tu en as déjà vu, n'est-ce pas ? Je te les vends pour 10 000. Mais tu auras une irréduction de 50% puisque c'est toi ce qui fera donc une tranche de fromage l'unité. Ouais. Parlons des contrats. Pouvez-vous m'en expliquer ? Ah non, c'est bon, j'avais compris. Ouais, il faut que je trouve des codes-barres et que je lui apporte en gros. Parle-moi du cimetière. C'est le repère de la sorcière. Ah vraiment ? Non. Non ? Rien. S'il vous plaît, c'est important, j'ai essayé d'ouvrir la porte et j'ai entendu un cri. Et j'ai vu quelque chose ou quelqu'un. Tu penses que c'est la sorcière ? Bah je sais pas. Eh bien décide-toi. D'accord mec. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit ? Que tu as vu la sorcière ? Je n'ai pas envie d'en parler. Oh, désolé. J'ai vu la sorcière 8 fois. C'était toujours la même histoire, premièrement, de la anxiété. Tu as envie de t'enfuir sans trop savoir pourquoi. Deuxièmement, les lumières s'éteignent et tu sens tout l'air s'épaissir autour de toi. Et un poids sur tes épaules. Troisièmement, un sifflement perçant qui transperce tes tympans. Et un baiser. Un baiser ? Comme si quelqu'un t'embrassait sur la joue. Au départ, j'essayais de me cacher ou de m'enfuir comme les autres. Puis j'ai arrêté. Elle ne voulait pas me tuer. Elle voulait me torturer. Elle faisait disparaître mes collègues, mes amis. Elle m'a laissé en vie pour que j'en souffre. A chaque fois que je la voyais, ça me rendait de plus en plus fou. La dernière fois que je l'ai vue, elle, je me suis arraché les yeux et je suis venu vivre ici. Et je ne l'ai pas revue depuis. Et tu n'as jamais su qui elle était ? Non. Si je l'avais su, je n'aurais pas pu l'oublier. J'ai toujours pensé que je ne sais pas. Ça aurait pu être n'importe qui. Un peu triste. J'ai combien de feuilles ? Six. C'est large. Vas-y, vas-y, je l'achète. Vous avez signé le contrat de protection contre les gaz toxiques. Trop bien. Trop bien. Très très bien. Ben écoutez, je vous ai dit qu'il y avait plein d'endroits différents. Où il fallait qu'on aille. Par rapport au gaz. Et ben on va y aller maintenant. Attends, je me regarde un petit peu, beau gosse. A commencer par l'étage. Deux ? Non. Attends, j'ai un doute. Est-ce que je n'irai pas sauvegarder ? Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a sauvegardé en fait. Mais j'ai encore quatre pages. Quatre pages, c'est bien. Oh, what the fuck ? Pourquoi tu n'es pas à ton bureau toi ? Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien. J'ai mal nulle part. Et vous ? Euh... Cimetière ? Qui vous en a parlé ? Vous y êtes allé ? Eh ben oui, j'explorerai un peu les alentours et je me suis perdu. Personne ne s'approche de cet endroit, Pasternak. Les membres de la famille Sintra sont enterrés ici, les fondateurs de l'entreprise. Cette famille a toujours été liée à la sorcellerie. Certains des employés prétendent qu'elles vivent dans le cimetière. Je ne m'approcherai pas de cet endroit si j'étais vous. Ouais. Ok. Plus tôt, tu m'as parlé des enfants de la sorcière. Qui sont-ils ? Ce sont des créatures à son service. On peut dire que ce sont ses lieutenants. Ils se baladent librement dans le bâtiment, mais si tu es dans l'entreprise depuis un moment, tu peux savoir quels sont les endroits à éviter. Par exemple, à cet étage, il y a le type que tu as vu dans le bureau D. Aux archives, il y a l'araignée. Au niveau de la ruche, tu as sûrement vu les filles des ressources humaines. Oui, et la dot matrix, ce sont les plus dangereuses. Je te conseille d'aller parler à Doshi au troisième si tu veux des informations sur elle. Mais où est-ce qu'ils viennent ? D'où ils viennent tous ? Cette entreprise pourrit de l'intérieur depuis longtemps, Brian. Tu n'as pas vu ce gaz empoisonné qui se répand dans le bâtiment ? Tous ceux qui en respirent se retrouvent infectés et finissent transformés par elle. Mais ce gaz doit bien venir de quelque part. D'un chaudron géant. Elle a un très grand chaudron et elle y fait ses expériences. Elle y plonge les employés, qu'elle capture afin de les infecter et d'en faire ses enfants. De quoi ? De qui parlait Hugo quand il a dit que vous aviez un club secret ? Vous voulez en faire partie ? Les inscriptions sont ouvertes. Non ? Enfin, je ne sais pas. Vous pouvez en parler un peu avant ? Bien sûr, il s'appelle... Le Vidéoclub ! Mystérieux ! Vous aimez le nom ? C'est sûr que ça donne envie d'en savoir plus. C'est un club de cinéma où on regarde des films d'horreur, de séries B ou des films d'auteurs. Et on fait aussi nos propres courts-métrages, toujours sur le thème de l'horreur. Tu as sûrement dû voir certaines de nos VHS quelque part. On en a caché des copies dans tout le bâtiment pour que si quelqu'un en trouve une, ils se disent « Oh ! Mais quel mystère ! » C'est exactement ce qu'on se disait quand on les voyait. On se disait « Oh ! Mais quel mystère ! » C'est une super idée et vous avez fait les films vous-même ? Je joue dans quelques-uns d'entre eux et je donne des coups de main quand je le peux. Mais la véritable artiste, c'est Mappy, notre metteuse en scène. Mappy, c'est une fille très introvertie mais elle arrive à transformer en art toutes les choses étranges qui nous entourent. Alors, Pasternak, vous voulez rejoindre le Vidoclub Mystère... Ouais, 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 pourquoi pas ? Bien, eh bien, nous sommes désormais trois. Tenez, voici une carte de membre temporaire. Cool. Cool, 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 cool. Tu as vu des VHS du Vidoclub ou toujours pas ? J'en ai vu quelques-unes. Très mystérieux, je n'ai pas compris grand-chose par contre. Tu comprendras mieux quand tu les auras toutes vues. Combien y en a-t-il ? C'est un mystère ! Est-ce que vous avez peur de Hugo ? Désolé, je ne voulais pas être aussi direct. Il vous a envoyé me questionner ? Il se cache ? Il nous écoute ? Quoi ? Non, enfin, je pense pas qu'il... Est-ce qu'il fait ça d'habitude ? Et pire encore, Pasternak, tout le monde a peur de Hugo. Il est dans la boîte depuis longtemps et il s'élève d'étage en étage. Il a des contacts à tous les étages et il se déplace librement dans tout le bâtiment. Vous n'avez pas vu un crapaud sauter aux alentours ? Si, maintenant que vous le dites, pourquoi ce costume ? C'est son alter-ego, super crapaud. C'est une sorte de super-héros de l'entreprise, mais c'est juste l'excuse qu'il donne pour faire ce qu'il veut sans fournir d'explication. Il est très malin, Pasternak. Il a toujours couvert ses arrières en public. Il est ce gars très amusant, un peu pervers, qui fait des blagues au nouveau. Mais quand il se déguise, il est totalement incontrôlable et n'est jamais sanctionné. Derrière ce masque, il peut faire tout ce qui lui passe par la tête. Et croyez-moi, il n'hésitera pas à passer dessus ou à travers ce qui se dresse entre lui et son but. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il veut ? Je pense qu'il veut être le prochain PTG de l'entreprise. S'il vous plaît, Pasternak, s'il découvre que je vous ai parlé, ne vous inquiétez pas. Je ne lui fais aucune confiance, je ne lui dis rien. Une petite sauvegarde s'impose. Hugo le crapaud, bien vu ça. On peut aller dans son bureau un peu ou pas ? Je dis que je n'ai pas forcément tout fouillé ici en fait. Voilà, tu vois, une tranche de fromage un peu dégueu. Voilà, une feuille aussi, c'est pas mal, je viens de l'utiliser en plus. Yang. Bon, on a au moins trois endroits de tête. De mes souvenirs. Il y a au moins trois endroits auxquels je pense, dans lesquels il y a du gaz. On va commencer par l'étage. Deux. Même si cet étage m'énerve énormément. Une feuille. Une tranche de pain. Ah, si j'en ai deux, je peux faire un sandwich. Rien d'intéressant. Rien d'utile. C'est une lettre manuscrite datée du 5 mai 71. Je pensais qu'être une nounou aurait été plus tranquille que de travailler dans les bureaux, surtout si j'ai juste à m'occuper d'une petite sotte. Mais je vais devoir abandonner pour le bien de ma santé mentale. Il y a une autre page. Je comprends que ce n'est pas un moment facile pour cette famille et que mon poste est d'autant plus compliqué de ce fait, mais cette espèce de petite sorcière n'arrête pas de pleurer depuis trois jours et ses pleurs me donnent des hauts le cœur. J'ai dit que je le ferais à chaque fois, d'accord ? Il y a un vieux papier ici. C'est un serpent dragon. C'est une illustration. J'en ai trois déjà, des élus. Donc là, il y a des portes. Je ne vais pas pouvoir... Non, ouais, non. Il y a la porte 4, 3, 2 et 1 et elles sont toutes... Toutes condamnées. Allô ? Ah d'accord, putain, j'ai eu peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est juste que je suis dans le noir. Ah, ça m'a surpris. C'est fermé de l'intérieur. Oh, monsieur, dommage. Bon. Un de fait. On va aller maintenant à l'étage des bisous. Qui est l'étage numéro... Je peux segurer. Quatre, je voulais dire. T'imagines si t'appuies sur le... Quand t'appuies sur le 6, tu meurs instantanément. Alors, bonjour, bonjour. Leurs visages sont verts. Ils ont dû être empoisonnés par ce gaz. Yes, des sous. Qu'avons-nous là ? C'est intéressant. Oui. Et un message. J'ai déjà signalé à l'entreprise la présence de plusieurs odeurs dérangeantes. Il est évident que l'équipe d'entretien ne fait pas son travail, ce qui en soi n'est pas surprenant. Ce ne sont que des voyous de classe R. Classe R, carrément. Attends. Je ne peux pas aller là-bas. Il y a un bruit bizarre, là. Rien n'intéresse, ça. Hi, hi, tu m'as fait peur. Couillon. Ok, on va y mettre un... Merde. Hein ? Non. Ça va. Gros crayon. Oh, je n'avais plus beaucoup de crayons maintenant que j'y pense. Une cartouche, très bien. On va prendre l'eau. Encore un peu d'eau. Encore un peu d'eau. Impeccable. Quoi d'autre ? Alors. Oh, lui est très très vert, le monsieur. Il peut aller nulle part ailleurs. Bon, je vais actionner ce bouton. Oh, merde. C'est qu'il m'attaquerait presque. Bluff, blarf. Bluff, mel, flop, feuf. Bonjour, je... Tu ne me tapes pas, hein. Tu ne voudrais pas me taper. Oh putain, mais... Je peux le pousser. Et je... Hein. Il faut quoi faire. Excusez-moi, hein. Je me permets, hein. D'accord ? Voilà. Voilà. Attends. Ah, ils peuvent me vomir dessus. Très bien. Ok, en termes de vie, ça va. Deux tranches de pain. Formidable, ça. Deux bâtons lumineux. Il m'a fait mal. Il continue de me... Ah ! Ah, pendant la cinématique, il me... Il me vomit dessus pendant la cinématique. C'est incroyable ce qui se passe. Quelle honte. Le jeu, tu ne devrais pas... Tu ne devrais pas... Non. Ce n'est pas censé arriver, ça. Putain, non. Il m'a vomi dessus pendant la cinématique. Ça rend fou, ça. Putain, je suis dégoûté. Non, mais c'est la folie. En fait, je suis passé devant depuis tout à l'heure. Mais je n'étais pas vraiment devant au final. Oh, waouh. Un, deux, trois, quatre. Il y a plusieurs points peints avec du sang. Il y en a quatre, cinq, six. Laisse-moi tranquille. La course est sur le point de commencer. La course, hein. Waouh. Ok, mec. Putain, je n'ai pas réussi à l'esquiver. Et pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, il tourne en temps réel. D'accord. Des nouilles sèches. Ah, ça fait un bon. Yes ! Une VHS. J'ai hâte de voir ça. Une VHS, c'est peut-être le truc qui me hype le plus du jeu. Essayez de m'avoir, là. Une feuille ensorcelée. Très bien. Et, ok. Et là-bas, on peut y aller aussi. Alors, attends. Moi, j'aimerais d'abord aller... Oh, putain ! J'ai pas vu venir ça, par contre. En fait, je ne peux pas plus aller là-bas. Ça ne sert à rien, cet endroit. Putain, il m'enlève tellement de la vie. Je suis trop con. Je suis trop con. Bonjour. Bonjour. Bonjour, trop con. Je me fais détruire. Elle reste bien face au mur, plutôt. Allez, tu m'as ouvert l'accès à là où il y avait la course, en gros. Ça reste marrant pour revenir en arrière d'ici, je te le dis. Une barre. Et rien. Bon. Ben, je vais quand même sauvegarder ici, hein. Alors. Oula, mais ça sent l'espace beaucoup trop grand, là. Idéal pour se combattre contre quelqu'un, non ? Hugo le crapaud, bonjour. Ah, il va m'enfermer ce petit con. Bien sûr. Évidemment. C'est la fin du câble, quelqu'un a retiré l'interrupteur. Putain, je vais devenir fou. Vraiment, j'ai jamais eu autant la sensation d'être énervé de quand on me vomit dessus. Des pattes tombent. En termes de piles, ouais, ça a l'air d'aller encore un peu. La fin du câble, quelqu'un a retiré l'interrupteur. Waouh, putain, la cervelle, elle a vachement explosé, là. Il y a de quoi récupérer de la vie, ici. D'ailleurs, j'ai combien de sous, moi ? 700 ? Oh, j'ai si peu de sous. Ça n'avance pas, les sous. Ça, c'est un bâton lumineux. Mais c'est peut-être pas plus mal de le laisser, tu me diras. Non, non, non. Oh, putain, c'est Kate. Tu vas bien ? Tu as l'air verte. Le poison. On me dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Je n'ai pas d'autres contrats anti-gaz. Ne cours pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dot, dot, dot. Tiens, bon, Kate, je vais trouver une sortie. On m'a dit, ne cours pas. Bon, à partir du moment où on me dit, ne cours pas, je cours plus. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits où il y avait plusieurs endroits où on le positionnait. Genre là, par exemple. Rien ne se passe. Ok, mec. La musique, c'est comme s'il y avait un monstre qui me suivait, mais... Oh, putain, oh, putain, oh, putain. On m'a dit, ne cours pas. On m'a dit, ne cours pas. Les boules. Merde. Merde. Eh oui. Oh, je vais crever, là. Je suis buté. Oh, il fait super mal. Il fait super mal, c'est pas grave. On reprend pile poil, là. Il faut juste se retaper la cinématique, malheureusement. Merci, Ima42, pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci, Gui. Ni, pour le Prime, aussi. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Et enfin, merci à Merzinator, pour le Prime, aussi. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Ça fait plaisir, on est là. Alors. Euh... Ah, mais attends, mais j'avais pas visité tout ça, là. Ah si ? Mais, c'était pas comme ça, là. Genre, à l'instant. Alors, faut que je... Ou alors ? Ouais, je sais pas. Alors, c'est de lui avoir parlé que... Elle m'a dit, ne cours pas. En fait, je suis désolé, mais dès que je le vois, je vais me barrer en courant, moi. Je ne le laisserai plus m'attraper, hein. C'était là, tu crois ? C'était là, tu crois ? Ouais, c'était là. Par contre, il faut encore... L'actionner ailleurs. À d'autres endroits. Rien de ce passe. Au con. Rien de ce passe. Au con. Rien de ce passe. Au con. Ok quand je cours ça a fait un certain bruit d'accord vous l'avez entendu Ah mais c'est une imprimante Une imprimante avec des mains D'accord je peux pas sortir un jour Bah si je cours je me fais instantanément repérer j'ai l'impression Est-ce que c'est vraiment je crois que j'ai déjà réussi à créer une sortie Ah il n'y a pas besoin d'en mettre plus t'es sûr Ah ok bon je cours Oh il court très vite hein putain Eh C'est parti ! Yes, du café, trop bien. Le gaz est plus dense par ici, on dirait qu'il est émis par cette grotte. Oh oh, vous voulez vraiment qu'on vieille là ? Je devrais faire demi-tour et trouver un moyen de sortir d'ici. Ah bon ? Ben non, on va y aller mec. Il y a le monstre derrière toi. Eh oui, eh oui, alors juste avant... Non, il y avait une caisse à gauche ! On sera amené à revenir. Cette odeur est insupportable. Oui mais t'as un contrat anti-odeur, ça va le faire. Tu mourras pas. Mais cette chose... Oh, ils l'ont animé le démon imprimante ? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Sousa avait raison. Cette compagnie est pourrie de l'intérieur. Oh le jumpscare baillement. Ah, ils sont cools les cinématiques, c'est clair. Merci Stormy2156 pour le Prime. Bienvenue. Réveille-toi Brian. Ah, c'est la petite de la photo. Ne trouves-tu pas la mer mystérieuse ? Il y a quand même une espèce de voile vert à l'image. Au moins, ce qui est sûr, c'est que les cinématiques aient des notes de ouf avec l'esthétique auquel nous a habitué le jeu. Très pixelisé. Merci H2724.0 pour le tir 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Eh bien écoutez, elle me sert de radeau, cette petite imprimante. Il y a du poison partout. Une seconde, sur quoi est-ce que je me tiens là ? Mais c'est une de ces choses. Et Kate est toujours là-haut. Elle tiendra plus longtemps à respirer ce poison. Je dois sortir d'ici le plus vite possible. Euh oui, mais je... J'ai appuyé sur les boutons, mais il ne s'est rien passé. Ah oui, d'accord, mais je... Bien. Oh, ils sont des gros ventres. Mais je... Mais euh... Allô ? Voyons voir ce qu'il se passe si je trifouille dans les circuits. Il s'est passé quelque chose, des boutons se sont allumés. Quel bouton dois-je presser ? Nettoyer, injecter, out, select. Je sais pas. Nettoyer. Out. Select. Le ventre du corps est tellement gonflé qu'il ressemble à une balle de basket. D'arc. Mais évidemment, il m'empêche d'accéder à l'échelle. Injecter. En fait, c'est en bas, à droite, en haut. Attends, c'est lequel qui me fait aller à droite ? C'est out. Je vais aller voir dans le... Là-dedans, s'il n'y a pas un truc. Oh, what ? C'est le manuel de la Dot Matrix. Je l'ai récupéré. Je sais pas comment j'ai fait pour la récupérer. Attends, non ? On va plutôt se mettre sur la droite et le pousser, non ? Putain, j'arrive pas. J'arrive pas à me rappeler quoi fait quoi. Je peux pas le pousser. Je m'avais dit que c'était comme une balle. Je peux pas la percer, la balle, moi ? Peut-être que... Il faut que j'aille voir le meuble qui est à gauche, là. Il y a du mal à les déplacer, là. Une cartouche d'encre. Ah mais attends, ok, j'ai compris. J'ai pas fait exprès, mais j'ai compris. J'ai pas fait ce que je voulais. C'est bien ce qu'il va se passer si je mets un peu d'encre dans cette chose. C'est bien une imprimante à la base, non ? Vous avez utilisé la cartouche d'encre. Un autre bouton s'est allumé. Imprimé. C'est bien ce que je pensais. Merde. C'était pas la partie la plus amusante du jeu, je vous le dis. C'est donc la source des gaz toxiques. Il doit y avoir un moyen de drainer toute cette eau. Oh, un soda, nickel. L'air est de plus en plus pur. Je devrais retrouver voir Kate pour voir si elle va bien. Il y a une sortie par là. Oh, c'est Gold Roger. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a quelque chose qui brille dans sa poche. C'est un badge qui ressemble au mien, mais celui-ci est en métal. Je me demande qui est ce R-Corvo peut-être, ou plutôt qui il était. Vide. Ok, ok, ok. On va pas rester trop longtemps là parce que bon, elle va me taper. Allez, on s'en va. On va aller voir en bas si on y est. Non. Sans déconner. Je reprends ici. Ah ouais. Alors. Est-ce qu'on retournerait pas à l'étage numéro 4 juste pour la boîte ? La caisse. Vous voyez ce que je veux dire. C'est Kate ? Ah bah oui. Kate, tout va bien ? Bonjour Brian. J'allais prendre une bouffée d'air frais. Je me sens pas très bien. Attends-moi. Je vais t'aider à monter au cinquième. On y sera plus en sécurité. Vous pensez que je vais y retourner ou pas là-bas alors, là où il y avait la boîte ? Juste avant de tomber dans la grotte en fait. Comment tu te sens ? Bien mieux. Merci Brian. J'ai respiré un peu ce gaz vert, mais ce n'est rien. Je vais bien. Désolé si ça te dérange, mais... Qu'est-ce que tu faisais dans un endroit si dangereux ? J'ai reçu un appel de mon chef. Il m'a dit d'aller y chercher des documents. Je pensais que j'y arriverais en retenant ma respiration, puis tout a commencé à tourner. Ton chef, hein ? Il t'a dit son nom ? Je crois pas, non ? Pourquoi ? Ce n'est rien. Vraiment, ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que tu n'es rien. Non, parce que ça pourrait être une VHS en fait, je me dis. C'est pour ça. La pauvre. Quelque chose ne va pas ? Non, ce n'est rien. C'est juste que je n'arrive pas à croire que j'ai quitté mon poste sans finir ce qu'on m'avait demandé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis incompétente, Brian. Je ne suis pas faite pour ce poste. Non mais Kate ne dit pas ça. Je suis inutile, j'aurais dû mieux me préparer et... Kate ? Arrête-toi un peu, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas de ta faute. Mais... Pas de me, Kate. Cette entreprise est malade et ça n'a rien à voir avec toi. C'est comme ça depuis plusieurs années déjà. C'est vrai que les bureaux sont un petit peu étranges, mais que veux-tu dire par elle est malade ? Eh bien, il y a quelque chose de mauvais qui corrompte tout. Le matériel et tout le monde. Je ne comprends pas. Comment dire ? Kate ? Oui ? Partons d'ici. Hein ? Quittons ce foutu travail. Mais Brian, tu sais bien que je ne suis qu'un garçon de la campagne et que je ne suis peut-être pas aussi cool ou stylé que les hommes de la capitale, mais je peux t'assurer une chose. Quelque chose de bien mieux nous attend ailleurs. Surtout pour toi, Kate, avec tous les diplômes que tu as obtenus. Pour tout te dire, j'ai eu une douzaine d'autres offres à part celle de Saint-Traccord. Peut-être que c'est une bonne idée ? Mais évidemment. Alors allons prendre ce café que tu m'as promis, mais loin de cette maison de fous. Oh, tu sais quoi ? Tu as complètement raison. Nous n'avons pas besoin de rester avec tous ces fous. Nous méritons mieux. Allons prendre ce café. Navéblanc. C'est mon pote à cheval qui arrive. Bravo le navet, bravo. Je savais bien que derrière cette personnalité molle, ce corps tordu se trouve un véritable homme. Un guerrier spartiate, un conquistador. De quoi voulez-vous parler ? Cette odeur toxique, ce gaz verdâtre qui avait inondé une partie de l'immeuble, toute l'entreprise ne parle plus que d'une chose. Comment le niveau du cinquième a affronté la Doxmatrix et a mis fin aux odeurs pestilentielles. Ah, eh bien, ce n'est pas vrai. Si, mais j'ai seulement... Ne soyez pas modeste, Navé. Vous devez déjà être au courant que je vous ai nommé employé du mois dès l'instant où j'ai appris. Oh, successime, employé du mois. Purifier l'air et parler à Dumont. Veuillez m'excuser mes terribles manières, mademoiselle. Permettez-moi de me présenter, je suis... Attendez, pause, pause, pause. Merci, mais non merci. Sacre bleu. Nous quittons l'entreprise dès maintenant. Oh, vous êtes la crème des blagueurs, Navé. Quitté son premier travail lors de sa première journée, vu la difficulté qu'il y a à trouver un travail dans la capitale. Quelle tâche cela serait sur votre CV ? Ce serait comme avoir le visage couvert de merde toute sa vie. Ah ouais. Ah, le cheval n'a pas fini. Dada m'a demandé de vous dire qu'il n'ignore pas les progrès que vous avez fait concernant la mission qu'il vous a confiée. Vous êtes un employé modèle, continuez comme ça, Navéblanc. Sacré Dada. N'écoute pas ce gars, il est complètement fou. On y va ? Une seconde, Brian. Il marque un point. Qui, cet idiot ? Quitter son travail lors du premier jour laisserait une marque indélébile jusqu'à la fin de notre vie, sans compter que vous auriez quitté l'une des meilleures entreprises au monde. Mais Kate, c'est trop dangereux de rester, tu l'as bien vu. Tu es un bon collègue, Brian, et je sais que tu le fais pour moi, mais je dois me prouver à moi-même que je peux aussi être l'employé du mois. Oh non, je l'ai motivé à être employé du mois à l'aide. Non, 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 je ne suis qu'un banlieusard, Kate. Vraiment, partons d'ici. Je te fais une offre. On y réfléchit jusqu'à la fin de la journée, puis on fait notre choix. Attendez, mais la journée, elle n'est pas finie, là ? Moi, j'ai l'impression que sa journée, elle dure 48 heures, là, avec tout ce qu'il vit. Et puis, il faut qu'on se prenne ce café, non ? Et si on se revoyait à la cafétaria un petit peu plus tard ? Ok. Cafétaria, premier étage. Je commence à apprendre, ça y est. Je vais sauvegarder, parce que quand même, on n'a pas tu le boss. Ah, mais qui s'y fout, là, lui ? Vous êtes un employé modèle, continuez comme ça. Travaille, travaille, travaille. C'est juste qu'il n'avait pas de quoi partir, en fait. Il a fait sa sortie. Oh, putain. Oh, putain, il y a Hugo. Oh, mais regardez qui dagne passer par son bureau. Hugo, je voulais te parler. Je n'ai rien à te dire, monsieur employé du mois. Oh, putain, il est jaloux. Oh, il fait la gueule. Mais. Oh, là ! Oh, le rageux. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Oh, là, il y a une ambiance bizarre. Euh, alors. Je sauvegarde, évidemment. Et. Il me reste combien de pages de sauvegarde ? Quatre. Ça va. Et je suis quand même très, très curieux, je vous avoue, d'aller voir la boîte qu'on a loupée juste avant la grotte. Il se passe un truc. Je crois que j'ai entendu quelqu'un rire quelque part. Soza, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Il est parti ? Hugo ? Oui, il vient de partir. Oh, tu l'as énervé ? Tu es mon héros, Pasteur Lac ? Non, Soza, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Et je ne veux pas en être un. Excuse-moi, je ne voulais pas. Tu es stressé ? Je peux te faire de la coupanture ? Non, merci. Enfin, j'en sais rien. Je suis sûrement stressé, oui. Je n'arrive plus à supporter tout ça. Je veux partir d'ici, Soza. Cet endroit est un enfer. Pourquoi est-ce que les gens restent ? Pourquoi est-ce qu'on ne part pas ? Parce qu'on ne peut pas. Hein ? Nous sommes pris au piège. Son pouvoir est si puissant que... Sans que tu t'en rendes compte, tu es sous son influence dès que tu entres dans le bâtiment. Plus tu t'impliques dans ton travail, plus tu passes de temps à travailler, plus tu utilises ces feuilles maudites. Ça t'aspire de plus en plus. Comment ça, tu es en train de me dire que nous ne pouvons pas nous échapper ? Que nous sommes piégés dans ce cauchemar à jamais ? Beaucoup de gens sautent du toit, mais il y a une bien meilleure solution. La solution définitive. La tuer ? Mais tu le sais déjà, non ? De quoi tu parles ? Ma fille m'a dit que tu cherchais ce vieux livre dans les archives. Ah, en fait, c'est parce que je me suis perdu et... Je t'ai vu utiliser ces feuilles de papier qu'elle a créées pour photocopier ton âme. Tu n'as cessé d'aller et venir dans le bâtiment depuis que tu es ici. Et maintenant, le poison. Tu es un chasseur, Pasternak. Quoi ? Pardon ? Je suis chassé ? Quoi ? Moi ? Ah, ça fait bien longtemps qu'on ne me l'avait pas sortie, celle-là. Hein ? Si tu savais la dernière fois que je n'avais pas chassé, mes amis pourraient te dire le contraire. Alors, si tu n'es pas un chasseur, rappelle-moi ton travail dans l'entreprise. Je suis gérant des données binaires auxiliantes. C'est étrange, tu m'avais dit que ton travail était notaire à gestion des employés. C'est normal, c'est mon second travail. Ok, je suis... Oh non. Pasternak. Oh non, Pasternak ! Qu'est-ce que quoi ? Je suis un chasseur. Enfin, j'ai été engagé pour l'être. Mais je ne crois pas. Soit ça, tout va bien ? Oh non. Je l'ai enfin trouvé. Tu me fais peur ? Ne me dis pas que tu es... Je suis la fan numéro 1 des chasseurs. Dis-moi tout, Brian. Oui, vous avez cru que c'était la sorcière ? Moi aussi. Alors, tu es un mage occulte ? Ou un nécromancien ? Non, je ne pourrais pas. On pourrait faire une interview pour le Vidéoclub Mystériaux ? Non, attends. Tu ne dois en parler à personne. Ah oui, bien sûr, je suis bête. Le plus important pour toi, c'est de travailler incognito. Mais tu me laisserais être ton assistante, hein ? Quoi ? Non ? C'est vraiment dangereux. Pour le moment, d'en parler à personne, ça suffira comme aide. Ok. Personne, personne. Personne. Même pas à ma pie, c'est ma seule amie. Hum. Oh non, mais oh, Brian, putain. Oui, tu peux en parler à ma pie, mais seulement à elle, à personne d'autre. Merci, Brian. Tu peux dormir tranquille, personne ne nous parle de toute façon. T'as merdé. Regarde ça, Sosa. Oh, mais où l'as-tu trouvé ? Sur un cadavre du second étage. Il y a quelques années, les chasseurs recevaient des cartes spéciales. Pasternak, c'est le badge de Air Corvo. Il est important ? Bien sûr, le plus important de tous, c'était un beau cœur. Un maître vaudou, un expert de la magie noire. J'en ai des frissons, tu ne vas pas l'essayer ? L'essayer ? Bien sûr, je suis convaincu que ces vieux badges marchent sur les vieux PC. Oh, comme celui que j'utilise ? Tout à fait. Oh ! Qu'est-ce que tu sais des précédents chasseurs ? Ce sont presque des légendes, point, comme quelque chose qui appartient au passé. Cette société a été créée par la famille Sintra, qui vivait dans le même bâtiment. Ils ont voulu mettre un terme à son existence, alors ils ont mis en place un plan pour embaucher les meilleurs experts ésotériques du monde. Et aucun de ces professionnels n'a pu y mettre fin ? Tu vois bien que non, Brian ? Mais ils y étaient presque. Et il est dit que trois d'entre eux ont presque réussi. E. Nazari, A. Moeta et R. Corvo. A. Moeta, A. M. Rappelez-vous, il y avait des gens qui priaient, qui priaient A. M. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nul ne sait, les trois ont disparu. On va partir. Je n'ai pas fait dans le même ordre où j'ai fait un niveau optionnel, mais du coup, j'hésite à te dire que tu peux t'arrêter après avoir parlé à Sintra, sinon 23h à peu près. Mais là, en fait, moi, là, je veux aller chercher la caisse, je veux aller regarder les VHS, je veux mettre la carte dans l'ordinateur, et il y avait un troisième endroit où il était censé y avoir de la fumée. Le truc, c'est que je ne me rappelle pas. Il y en avait à l'étage 2, il y en avait à l'étage 4, et de la fumée, il y en avait ailleurs. Et je n'arrive pas à me rappeler où c'était le ailleurs que j'ai vu. Peut-être à l'étage 8, dans la forêt, mais je ne me rappelle pas. Mais je vous souviens d'un troisième endroit que j'ai vu. Je vais aller chercher la boîte. La boîte juste avant la grotte, je suis sûr qu'il y a une VHS. C'est trop loin et trop chiant à aller chercher pour que ce ne soit pas une super récompense. Donc, étage 4 ? Non, attends. Oui, oui, attends. Oui, 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 justement, à l'étage 4. Il y avait un autre endroit avec de la fumée. C'était... Ouah, t'es trop chiante ! Sans déconner. C'était tout à gauche, l'autre endroit avec la fumée. Je me rappelle maintenant. Elles sont trop chiantes, les bouches. Vraiment trop, trop chiantes. Oh non, mais là, elles sont deux, je suis bloqué à vie, là, c'est bon. Je peux partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai déjà sauvegardé juste avant de parler à Sousa, ne vous inquiétez pas. Vous êtes très inquiet, je vous sens inquiet. Arrêtez de stresser un peu, s'il vous plaît. Paniquez pas comme ça. Je sauvegarderai juste avant là. Voilà, là, ça, j'ai pas pu le faire, ça. De crayon, parfait, il m'en manquait. Parfait. Et là, je ne suis pas allé encore. On dirait que quelqu'un a construit une maison en empilant des bureaux. Est-ce que j'entre ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est marrant, ça. Bonjour. C'est monsieur Sweary, et il a un singe. C'est de la pisse ! C'était encore pire ! Non, je rigole, mon ami. Je t'aime. Vous nous avez eu. On a transformé mon box en bar. Nous ne pouvions pas supporter le travail des entreprises, ni cette puanteur. C'était notre porte de sortie. Tu veux dire, toi, et ce singe ? Oui, désolé, je ne vous ai pas présenté. Voici Sharapova. Elle me donne un coup de main pour verser les bières, et c'est la seule à se souvenir des mesures du cocktail. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est mon premier jour et j'explore le bâtiment. Le quatrième étage est immense. Vous devez être fatigué. Vous voulez un verre ? Nous pouvons parler à un moment. Merci, mais je préfère ne pas boire l'alcool. Cela ne me convient pas trop. Ah, c'est vrai, vous êtes mineur. Non, je ne le suis pas. C'est juste que nous sommes aux heures de... Aux heures ? Aux heures ? Nous sommes aux heures ? Oh non. Nous sommes aux heures ? Attends. Nous sommes aux Xeurs. Ah, pardon, voilà. Nous sommes aux Xeurs de travail. Et cette entreprise est pleine de monstres. J'ai besoin d'être en alerte en permanence. C'est vrai, cette société est maudite. Connaissez-vous la théorie des nombres de forestes Kaisen ? Forestes Kaisen. Je peux vous le dire, mais vous devez d'abord prendre un verre. Vous voyez cette machine à soda ? J'ai fait en sorte qu'elle soit moins chère que les autres. Nice. Chaque fois que vous achèterez un soda, je vous en dirai plus sur Forestes Kaisen. Et sa théorie des nombres. Une bouteille de bière. Oh, un gros code-barre, j'allais le dire. Un truc de plus à faire. On va ramener le code-barre chez... Monsieur le lutin grognon, là. Alors, vas-y, j'en achète un juste pour qu'il me parle. Je suppose que vous avez remarqué les choses étranges qui se passent dans ce bâtiment. Je crois que j'ai une idée sur ce qui se passe. Tout vient des nombres. Des nombres. Forest Kaisen était un philosophe et mathématicien américain bien connu dans les années 60. A son retour de la guerre, il a publié un seul livre intitulé Le mystère des nombres. Il y explique que les nombres exercent une force sur le monde matériel. Comme s'ils étaient magiques, des nombres qui portent chance ou malchance. En quelque sorte, il dit que chaque nombre est un symbole et qui porte en lui des forces cachées qui ont façonné l'histoire de l'humanité depuis presque ses débuts. Les théories de Forest étaient tellement révolutionnaires que les universitaires de tous les pays l'ont publiquement ridiculisé après des mois d'enfermement dans sa maison. Il a été retrouvé mort, pendu à son bureau, à côté de lui. Il y avait une note mystérieuse. Et que disait cette note ? Eh bien, achète un soda. Ah non, rien. Il n'y avait pas de mots, juste une liste de nombres. Il se trouve que j'ai un exemplaire de son livre et je pense que ce bâtiment est fortement influencé par les nombres. Choisissez un numéro et je vous dirai ce qu'il signifie. Le 4. Le 4 est un faux chiffre. Il cache sa faiblesse derrière une façade de sécurité et de solidité. C'est un numéro fixe et il n'accomplit jamais rien. C'est le pacte entre les 4 rois où l'un d'eux trahit les autres. C'est un vieux château en ruine qui ne s'est jamais complètement effondré. C'est une chaise qui est boiteuse et même si elle peut supporter votre poids, vous salvez. Vous savez qu'elle va se casser. Pensez-vous qu'il y a un lien avec cet étage ? Bien sûr, la ruche soutient toute l'entreprise par son travail constant et pourtant, elle est pourrite à l'intérieur. Quand tout cela va s'effondrer ? J'en ai aucune idée et vous ? Il est probable que cela reste ainsi pour toujours. Et il faudrait que je rachète des sodas pour avoir l'explication des 9 autres chiffres. Hunter. Le repère du corbeau. Trouvez le repère de RC. Yes, deux feuilles. Mais c'est génial ça. On se met bien là. Allez, une grenouille, une illustration en plus. On ne sait pas à quoi ça sert mais on se régale. Allez, une pièce électronique. Je ne devrais pas trop m'approcher du chaudron de la sorcière. Une ancienne rancœur semble émaner. Si je veux aller plus loin, je vais devoir porter la dague avec moi pour m'en protéger. Mais je devrais commencer à stocker des objets à l'étage secret. Comment ça l'étage secret là ? Ça sort d'où cette histoire d'étage secret ? Je vais laisser le tétard hors de ça. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose signé RC novembre 89. Waouh. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant je vous avoue. Moi ça me hype un peu là. Donc on a un truc à faire maintenant, c'est d'aller voir l'étage numéro 3, notre collègue. Oh oui, des nouilles. Notre collègue et lui apporter tout ce qu'on vient de trouver. Et on va faire ça tout de suite après avoir récupéré. La caisse, je ne peux pas me cacher. Si tu ne te casses pas, moi je suis bloqué. Par où là ? Très bien, merci beaucoup. Waouh, tu m'as... T'as failli pas me louper toi. Donc il faut se refaire tout le chemin, je suis désolé, c'est chiant. J'en suis navré mais... J'ose espérer que ça vaille le coup. C'était par où qu'il fallait aller déjà ? Putain, je suis perdu. Attends quoi ? C'est où déjà ? What ? Ah oui, c'est par là, je suis con. Allez, voilà. Attends, mais c'est quoi ça les six points sur le mur ? Ça nous a servi à rien au final ça. Putain, il a réussi à me toucher. Ça va. Au niveau de la vie, ça va. J'espère que c'est... J'y vais pas pour rien, je t'avoue. J'espère vraiment que ça vaut le coup. Donc... Oh non, c'est fermé ! Mais non ! Oh what ? Non, attends, quoi ? Euh... Attends, mais si je rappuie sur le bouton. Ah mais oui ! Putain, mais je suis con. Let's go. Oui. Oui l'intelligence. Oui, on est là. Alors, attention. Ah ! Une cassette ! D'accord. Oui, d'accord. Oh, il n'y a rien de rien. Oh, une pizza ! Oh, c'est bon ça. Ça, ça remet voilà la vie. C'est une circulaire destinée à tous les employés, datée du 4 avril 1984. Les employés doivent utiliser nouveaux ordinateurs. Les précédentes versions de Centranet sont corrompus et vulnérables au virus. Je voulais voir si je pouvais aller là-bas. Je peux pas. Ok. Une cassette ! Bon, on va à l'étage 3. On ramène la partie du robot. On va à l'étage 7. On va regarder la cassette et la VHS. Il faut aussi que j'amène le code barre. Donc, je vais à l'étage 7 aussi. Non. L'étage 5. Attends. À l'aide. Ouais. Bien ce que je craignais. Quoique, attends. Yes. Merde ! Putain ! Tout ça pour ça ! C'est quand même fou cette histoire. Je me fais chier pour rien. Oui, on n'a pas fait tout ça pour rien, bien sûr. Évidemment. Alors. On va commencer par le 3. Comme ça, il va m'upgrade quelque chose. Genre ma lampe torche et tout, je sais pas. Peut-être la batterie, le fait qu'elle tienne plus longtemps, je sais pas. Voilà, pièce électronique. J'ai trouvé une autre de ces pièces. Alors. T'assures vraiment, j'ai un truc pour toi. Tu devrais trouver ça plutôt cool. Dis-moi tout, dis-moi tout. Tu vas halluciner, mec. Une lanterne. C'est une lampe torche ? Mec, c'est une lanterne. La différence avec les lampes torches, c'est qu'elles éclairent tout autour de toi et dans un rayon plus large. Les lampes torches sont bien dans les couloirs. Les lanternes, elles, sont plus pratiques dans les endroits ouverts. Ouais. Merci beaucoup. Attends un peu. Il y a un inconvénient. Les lanternes consomment deux fois plus de piles. Alors, fais gaffe au nombre de piles que tu transportes. Que sont les DOT Matrix ? Je pourrais en parler pendant des mois. En bref, ce sont des imprimantes matricielles. Bon, si tu y tiens. Tu sais quelque chose sur l'histoire de Centracorp ? Pas grand-chose. Les gens l'oublient, mais à la base, cette boîte était leader dans le domaine de la technologie durant les années 70 avant de commencer à spéculer et à gérer diverses données. Pendant son heure de gloire, le sixième était rempli, le sixième étage, de projet du département recherche et développement. Des ordinateurs multifonctions, des photocopieurs, des imprimantes de la robotique et même des logiciels de balayage. Tout ce petit monde a expérimenté tout type de choses, mais même s'ils ont breveté quelques prototypes, ça n'allait jamais très loin. Pour résumer, ma théorie, c'est que la DOT Matrix est un projet de Centracorp qui a mal tourné. Des rumeurs disent qu'elles ont été créées lorsque l'un des scientifiques qui travaillent à leur élaboration s'est fait transpercer la main par leurs aiguilles. Et enfin, le résultat est évident. Très bien. Merci. Bon. On va aller à l'étage 5. Et on va apporter le code barre. Et évidemment, on finira avec la VHS, d'accord ? C'est le dernier truc qu'on fera. On est bientôt à la fin du live de ce soir. Merci, B.Thomas61 pour les 200 bits. Le live de ce soir a quasiment terminé, si jamais vous vous le demandez. Oh, badge métallique ? Est-ce que vous savez quelque chose à propos de ce badge ? Il possède un énorme chocopouvoir. C'est un vieux badge, tu devrais t'en servir avec un vieil ordi. Ah oui, il y a ça aussi à faire. Je pense que j'ai un code barre. Je trouvais cette bouteille de bière, il y a un grand autocollant dessus. Êtes-vous monsieur Piripi ? Quoi ? Si vous me demandez si je suis ivre, non, je ne le suis pas. La bouteille était déjà vide quand je l'ai prise. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Chupito, n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de boire des amis pour faire de l'alcool. Ok, mec. Laissez-moi faire cuiner ce code barre. Je ressens un pouvoir social et psychologique désinhibant. Transferre de la puissance sensorielle à une convention collective. Un nouveau contrat. Quels sont les pouvoirs de celui-là ? Il vous permettra de respirer sous l'eau. Et il remettra de l'eau dans votre bureau. Oh, ça sera épuisé pas mal, ça. De cette façon, vous pourrez surmonter votre dépendance à l'alcool en marque blanche et commencer une dépendance saine à l'eau de mer, le CO2. Il coûte deux feuilles. Je prends. Je prends. J'ai combien de feuilles ? Six. Je prends. Et c'est vraiment un jeu qui t'incite à le faire d'une traite et jamais sauvegarder, en fait. Très bon, ça. Très, très bon, ça. Très bon. On a combien de verres d'eau sur nous ? J'en ai pas ? Putain, j'en ai pas. Bah, ça tombe bien, tu vois. On va aller, on va prendre les verres d'eau et on va aller à la cafette pour aller, alors peut-être qu'il y a Kate, mais surtout pour aller faire la pizza et les nouilles instantanées. J'ai pas du café sur moi, des fois. Oh, j'ai deux cafés. Ouais, mais il vaut mieux faire les nouilles avec l'eau, je pense. Oh oui. Oh, mais plein, plein, plein. C'est combien, c'est quatre ? Oh, je vais pouvoir faire deux cafés. Oh, mais trop bien ce pacte. Trop, trop bien. Je vais pouvoir faire deux cafés. Je vais pouvoir faire deux nouilles. Je vais faire une pizza. Je vais me mettre trop bien. Et ça se remplit... Si je re-rentre, ça se remplit ou pas ? Ah non, il ne faut pas rêver non plus. D'accord. D'accord. Ah, mais non, mais l'eau, c'est là. Ah, mais non, mais l'eau, j'en ai dix ! Oh, je peux faire un sandwich aussi. Eh, on va se mettre bien là. Là, on va se full stuff pour le prochain live. On va être bien, bien, bien. Ah, putain, un des succès Steam, c'est Amunique. Ne pas avoir utilisé de photocopieur durant la partie. Et il y a 5% des joueurs qui l'ont fait. Putain, en gros, speedrun, quoi. Tout simplement. Excellent. Le badge métallique ? Je vais le faire, le badge métallique. Vous inquiétez pas. À moins que Maluga, le badge métallique, c'est la suite du jeu ou pas ? Parce que si c'est la suite du jeu, peut-être qu'il faudrait que je me le garde pour plus tard. Je peux pas en refaire, hein ? Ouais, je peux pas. Là, on va être bien, là. Une pizza, un sandwich, deux nouilles, deux cafés, une barre, deux coca. Il manque encore une tranche de pain et huit verres d'eau, s'il te plaît. Huit verres d'eau. C'est énorme. Ouais, Maluga, dis-moi, est-ce que la suite du jeu, c'est insérer le badge métallique dans l'ordinateur ou pas ? Si oui, ben, on le fait pas et on garde ça pour la prochaine fois. Sinon, sinon, on le fait, tout simplement. Maluga, est-ce que tu m'entends ? Mieux vaut le faire, le badge, puis save après. Ça t'effitrera de l'utiliser trop de save. Ok. Eh ben, dans ce cas, je vais les regarder. Je vais regarder la VHS. Ouais, je vais regarder la VHS et la cassette. Je reviens à mon bureau, je regarde la carte magnétique dans l'ordi. Je vois ce qu'il se passe. Après, on sauvegarde et on s'arrêtera là pour ce soir. Ça me semble être un plutôt bon plan. Si tu retournes à ta Géraud, ça fait quoi ? Je sais pas, j'y suis jamais retourné. J'ose pas y aller maintenant parce que j'ai peur de mourir. De me faire tuer pour aucune raison, tu vois. Donc je fais gaffe. Alors déjà, on va écouter la cassette. Cassette qui est... Qui est... Qui est là. La voix. Oula, what ? C'est quoi ce truc ? C'est tout ? Hein ? What ? What ? Oula ! Il comprend ça ? Oh non, j'ai crevé. Je vais mourir, j'ai pas se regarder depuis 10 ans. Ce n'est pas Kate, il te rassure moi. Mais euh... Mais euh... Bon. 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 Allez, hein ? Mais quoi ? Mais comment on sort de là ? Faut que je reparle à la cassette ou... A l'aide... Quoi ? Comment je sors ? Je me dis pas qu'il faut fermer le jeu et... Nihihih... Non. Je refuse. Tu voulais un café ? Je peux pas lui donner le café ? Je sais pas, j'ai pas fait ça. Oh non ! Oh non, à l'aide ! Oh non ! Mais ça... Tard, il se passe quoi là ? Pourquoi il y a un gros bruit là, d'un coup ? La musique, elle a changé là, non ? Putain, je... A l'aide. Mais comment ça, je peux pas sortir de là ? Oh ! Oh ! Ok ! Oh, plus jamais je fais ça. Oh putain ! Plus jamais je fais ça. Allez, nouvelle VHS, histoire de... De penser à mieux, hein ? Oh ! Oh ah ah ! J'aime bien comment ça coupe d'un coup à chaque fois. Je peux atteindre la plaque, mais elle est bien attachée et je ne pourrais pas l'ouvrir à main de lue. Attends quoi ? Je vais essayer de dévisser la grille. Attends quoi ? Non mais c'est quoi cet endroit qu'on n'a jamais vu avant ? Oh putain ça va m'amener là ! Mais euh... Tu penses que c'est une bonne idée d'y aller ? Oh ! Mais non ! Oh putain ! Trop bien ! Trop bien ! Oh trop bien le gain de temps ! Oh c'est génial ça ! Non je suis gouré, je ne voulais pas faire ça. Ah merde ! Sintra ? Attends, je m'en fous. Je ne voulais pas faire ça moi. Je voulais mettre la... Elle est où ? Voyons ce qu'il se passe quand je me sers du badge de Air Corvo au lieu du mien. Oula ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain... Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de venir ici avant de sauvegarder... Enfin sans sauvegarder à l'avance ? Je me cible ce... Voyez... Mon bureau va bien... Topalek... Ok... Putain la lanterne, c'est à double tranchant quoi. C'est cool mais... Ça consomme trop ! Il y a sûrement quelque chose à trouver ici. Je continue à faire les bords un peu... Son influence sujet, on ne peut pas convoquer... Elle a infiltré le système communiqué comme cela désormais c'est... WTF ? C'est la Sintra d'ici mais qui est méchante ? C'est elle qui fait du boucan là ? Elle a fait un peu peur... Bienvenue, ouvrez ce... Ouvrez ceci, votre travail ici, vous vous proposeront, venez chez Sintra... Cloche, cloche, cloche... 9899... Sintra ? Cloche, cloche, cloche... Oh ! Cloche ! Oh putain c'est dans l'ascenseur ça ! 9899... C'est un code... 9899... Oh putain... Putain, 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 mais attendez... On ne va jamais s'arrêter ce soir... Cloche, cloche, cloche... 9899... On ne va jamais s'arrêter, je vous le dis... Oh, 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 oh... À la tombe de la fille... J'ai envie d'aller à la fenseur maintenant, mais je me dis peut-être qu'il faut que je sauvegarde d'abord... Hmm... Ça va durer une heure, Maluga ? Ah, tu fais bien de me le dire ça, que ça va durer une heure... Ça donne beaucoup le coca ou pas ? Un peu... Pas trop, mais un peu... Allez, full vie ! Euh... Donc Maluga me dit... Sauvegarde, note-toi-le, ça va durer une heure... Donc on va se le garder pour la prochaine fois... Mais alors Maluga... On va avoir le temps de faire... Et le coup de l'ascenseur... Et euh... Et la suite du jeu, quoi... Tout simplement... Enfin, je veux dire, il va pas être... Il va pas durer 5 heures le prochain stream, t'es sûr ? Ouais ? Ok... Bon, bah je te fais confiance... Donc on va sauvegarder et s'arrêter là pour ce soir... Et normalement, le prochain stream terminera le jeu... Alors... On a à faire aller à l'ascenseur... Clash, clash, clash... Euh... Euh... 9, 8, 9, 9, je vais me le noter, hein... D'accord ? Je vais me le noter après... On a ça à faire... Et ensuite, il faudrait qu'on retourne dans notre PC pour parler à notre Sintra, je crois, sinon... Ou alors, on part directement... Euh... Euh... Sinon, euh... Non, il y a... Oh, il y a... Je sais pas ce qu'il y avait d'autres à faire, hein... Qu'est-ce qu'on nous avait dit de faire d'autres, après ? Je veux juste passer une tête... Par curiosité, à la cafette, voir s'il y a... Si y a Kate... Parce que là, ça m'inquiète de l'avoir vue à la tête coupée, la pauvre... Le truc de la cloche, c'est l'ascenseur, tout simplement... Elle va croire que je suis le seul à utiliser l'ascenseur... Regarde, tu vois... L'ascenseur, il peut s'utiliser cloche, 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 tu vois... Mais on le fera la prochaine fois, ça... Est-ce qu'elle est là, Kate ? Eh non, on est vues tout à l'heure, elle était pas là... Elle était pas là... Ah non, donc vraiment, ça pue pour Kate... Oh, merde... Merde ! Bon... Euh... C'est triste, un peu, là... Faut peut-être checker la tombe de la fille au cimetière... Oui, mais on a pas encore la clé ! Ça, je l'ai en tête ! Je le garde en tête, mais on a pas encore la clé dans tous les cas... Alors, on va quitter le jeu... C'est le jeu qui se quitte toujours aussi vite... Euh... Bah écoutez, euh... Écoutez, moi je suis toujours aussi hype pour le jeu, je vous avoue... Moi, le jeu me plaît toujours autant, et euh... Euh... Hâte de voir la suite, hâte de le continuer, et ça ne sera pas avant... La semaine prochaine, parce qu'il est pas prévu dans le planning, donc ce sera semaine pro, début de semaine, certainement mardi. Voilà, certainement mardi prochain. Pas de doute là-dessus. Alors oui, attendez, je re-note, du coup... Cloche... Euh... Fois 3, et après c'était quoi ? Euh... 9899, c'est ça ? Un truc comme ça ? 9899... Oui, bon après, dans le pire des cas, il y a toujours ma rediff sur YouTube que je pourrais récupérer. Ah mais parfait, Malouka, tu me l'as noté. C'est nickel. Impeccable. Ok. Eh bah j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir la suite du jeu et d'en apprendre plus. Là, vraiment, j'avais vraiment la sensation d'être dans un jeu où il y a un putain de lore et tout, et vraiment j'en apprends petit à petit et tout. Non, vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant et... J'aime bien ce... Cet aura qu'a le jeu de cacher des trucs. Donc, graphiquement, voilà, c'est toujours ça. C'est pas fou, mais... En vrai, ça commence à avoir son petit charme d'avoir une esthétique toute pixelisée comme ça. Non, vraiment, il est bien. Il est bien le jeu. On le continue, on le termine mardi prochain. Ouais, belle surprise ce jeu. Vraiment belle surprise. Tu vois, un jeu aussi long comme ça en 3 épisodes, je pensais pas que je l'aurais fait en entier. Mais au final... Au final, très très cool. Très content. Vraiment très content. Allez, on va couper la rediffusion pour Youtube ici même. Au revoir Youtube, à bientôt. Bye bye.